Oui, l'Esprit en sous de l'Évangile, c'est un, c'est qu'il promet, c'est pour vivre un, c'est lui qui fit les promesses, et oui, Amen, et Dieu aime tes vains, par un serment. C'est pourquoi, dans la foi, est une immense joie, persévérons dans le combat, car nous savons que notre travail n'est pas d'un, la sément, c'est porteur d'être fruit. Oui, merci, sois qu'à Dieu, pour sa miséricorde, et l'espérance qu'il nous accorde, puisque Jésus, son Fils, ressuscitent à des morts, rien ne trouve pas rété, ni s'entendent. Notre patrie n'est pas sur la terre, mais au ciel, dans l'affaire des célestes cités, considérons donc bien notre roi éternel, pas pour ceux qu'il a interrogé. Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit, dans la belle confession qu'il fit, témoignons clairement par la vie, en paroles, je suis un étranger, suis ce sang. Oui, merci, sois qu'à Dieu, pour sa miséricorde, et l'espérance qu'il nous accorde, puisque Jésus, son Fils, ressuscitent à des morts, rien ne trouve pas rété, ni s'entendent. La nature divine, son épouse, l'auteur, lui, l'abondance de ses vertus, pour que Saint-Henri-Denis, t'achemnais du desseur, nous soyons présentés à Jésus. Cette œuvre, Dieu l'a commencée dans notre vie, par lui, elle sera accomplie. Non, ne parlez que la foi et la patience, et la vie, va défermer l'espérance, et merci, soit à Dieu, pour sa miséricorde, et l'espérance qu'il nous accorde, puisque Jésus, son Fils, ressuscitent à des morts, rien ne pourront rété, ni s'entendent. Oui, merci, soit à Dieu, pour sa miséricorde, et l'espérance qu'il nous accorde, puisque Jésus, son Fils, ressuscitent à des morts, rien ne pourront rété, ni s'entendent. Oui, merci, soit à Dieu, pour sa miséricorde, et l'espérance qu'il nous accorde, puisque Jésus, son Fils, ressuscitent à des morts, rien ne pourront rété, ni s'entendent. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus, même après que lui-même, en revanche, a dit, pour moi, pécheur, il vit ma misère, il accepta la mort, la souffrance, la honte, pour moi, pécheur. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas m'aimer, lui qui pour mon âme, donnant sa vie, Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas m'aimer, lui qui pour mon âme, donnant sa vie, Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas m'aimer, lui qui pour mon âme, donnant sa vie, je t'adorerai toute ma vie. Le Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Le Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas m'aimer, lui qui pour mon âme, donnant sa vie, Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. On commence encore, frère, bon arrivé, j'ai souffert beaucoup à cause de toi devant Dieu, jusqu'à ce qu'il t'a amené ici. Rentre comme ça mon frère, fermez les cantiques là, c'est bon là maintenant. Donc ça fait deux mois, deux mois, je suis devant Dieu pour toi. Maintenant tu es venu, donc je te rends grâce à Dieu pour cela, ton entourage c'est un problème, ton entourage c'est un problème. Ça fait que ça avance, ça descend, ça avance, ça descend, un moment c'est comme si tu penses que tu es perdu, bienvenue. Donc c'est à cause de ça qui t'a amené ici aujourd'hui particulièrement. Donc toi et moi on a une tête à tête, c'est sérieux, c'est sérieux ce qui est devant, et ce qui est derrière, et c'est ce qui fait qu'on regarde à gauche et à droite. Donc j'ai beaucoup souffert devant Dieu avec toi, j'ai fouillé par toi, comment il me fait pour te joindre, fouillé par toi, fouillé les numéros de téléphone, j'ai pas vu, j'étais seulement devant Dieu pour toi. Courage d'accord, bienvenue. Souviens-toi quand il y a n'importe quoi, il voit, quand il y a n'importe quoi, il voit, moindre des inquiétudes, n'importe quoi sur le cœur, il voit ici. Il y en a presque plus de deux mois, maintenant. Ça va mon frère Laurent, il veut que toi et moi on cause maintenant, comme tu as esquivé l'autre vidéo, on va causer. Tu veux qu'on cause ? J'ai esquivé. J'ai esquivé l'autre jour, tu étais là, c'est ma née, je n'étais pas là. Samuel. Oui. Il veut que tu nous parle comment tu as pu faire aussi pour chasser le démon là. Enfin, il faut qu'il nous explique comment il a pu faire pour chasser le démon, c'est ça non ? Vous m'attendez bien. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Je suis surpris que vous ne dormez pas parce qu'il y a des gens qui dorment avec les yeux ouverts comme ça. Donc je veux que le frère s'explique, il veut qu'on entre, si vous voulez, dans un autre domaine encore aujourd'hui. Si telle est la volonté de Dieu, on en donne les dons spirituels bien. Pas les dons spirituels qu'on dit que ceci ça fait, ceci ça fait, ceci ça fait, ce n'est pas ça. C'est-à-dire le don spirituel dans la pratique. Ou bien les dons spirituels dans le vécu, selon ce que vous voudrez. Ou bien les dons spirituels dans la mise en pratique. Ou bien, selon ce que vous voudrez. Donc il faut, il est question de passer au laboratoire. C'est-à-dire que, oh mais oui, il y a un autre don spirituel. Il y a aussi des différences du ministère. Connaître cela ne fait pas que tu exerces cela. C'est l'une des choses que vous devez savoir. Oui, je connais que la pauvre avait un don de guérison. Ça ne fait pas que tu puisses guérir comme lui. Où l'église, pour me dire, elle est le don de prophétie jusqu'à... Ça ne fait pas que tu puisses prophétiser. La question maintenant c'est, qu'en est-il de nous ? C'est la vraie question là maintenant. Qu'en est-il de nous ? J'ai des préoccupations ce soir. J'avais vraiment toute votre attention et pas de troubles là-bas. Il y a lui et il y a un autre frère. J'aimerais bien que notre frère, je ne sais pas s'il permet que je l'appelle comme ça, mais c'est quelque chose qui sera extampillé dans sa part d'histoire avec Dieu. Mon frère Arnaud, un ex, ça me permet de le dire ainsi parce que c'est un ex de chez les temers de Jérôme. Donc, c'est lui qui sortait vous fraîcher que le miracle là ne sait pas ça. C'est lui qui sait, n'est-ce pas chez vous, n'est-ce pas ? Ce n'est pas pour une moquerie. Il faut que vous arriviez au niveau où, quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, vous essayez de comprendre ce qui les empêche. Parce que si vous comprenez ce qui les empêche, ça vous permet d'aider certaines personnes. Puisque, eux, ils ont aussi la Bible, juste d'une façon, n'est-ce pas ? Ils lisent les mêmes Bibles comme nous. Comment c'est fait ? C'est que nous parvenons à croire que la puissance des saintes expériences se manifeste jusqu'à cette époque-ci. Et eux, ils disent que le dernier apport, lui, les mots avaient les dons spirituels. Donc, s'il y a le miracle qui se passe maintenant, ce n'est pas l'esprit diabolique. Donc, il faut qu'on comprenne quel est le vrai problème. Souvenez-vous de la vision que je vous ai dit ici la dernière fois. Je vous ai dit que j'ai vu les temers de Jérôme André et les priés comme ça. Je vous ai dit que c'est un réveil qui est en revenu chez les temers de Jérôme. Donc, Dieu se tourne vers eux ou fait sortir ses enfants là-bas. Le Seigneur André s'est tourné vers eux. Il m'avait sorti un à un, ses enfants qui sont là-bas. Il faut expérimenter le don spirituel. Les chefs vont dire qu'il est entré, c'est un esprit d'apostasie qui les a saisis. C'est ce qu'ils vont dire. Que c'est un apostasie. Mais le don spirituel authentique sera en train de le faire là-bas. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas expérimenté le vrai. Comme j'ai causé avec l'un de ses dirigeants, l'un de ses prédicateurs, je lui ai dit que si tu dis que c'est le don spirituel qui est en revenu de Satan, j'appelle maintenant devant toi quelqu'un qui avait été aveugle et qui maintenant il voit, il vient, il te met devant toi, tu lui dis là, que comme tu étais aveugle, tu vois, c'est Satan qui t'a ouvert les yeux. Tu lui dis ça. Donc, les dons spirituels de la Bible sont-ils authentiques? Oui ou non? Les dons spirituels de la Bible sont-ils authentiques? Ça c'est la première question. Deuxième question. Y a-t-il quelque chose qui dit que ça doit s'arrêter sous la terre? Bon. En fait, ils enseignent également que les dons vont se faire comme dans 1 Corinthiens chapitre 13. On va aller là-bas, on va lire pour voir de quoi il est question, d'accord? Parce que l'une des choses que vous devrez savoir, c'est de savoir comprendre l'autre. Quand vous dites, les termes de gens, oh, je vais lire en fait, vous ne l'aidez pas. Parce qu'ils ont un entraînement. Et malheureusement, c'est cet entraînement qui les bloque. S'ils s'ouvrent à la vérité. C'est pour ça que l'une des choses que les sexes font, c'est que t'es maintenu dans un système et t'es interdit d'écouter l'autre. C'est le danger. Parce que sachant qu'on va te maintenir dans un système, tu crois que tu es dans la vérité. Mais le fait d'ouvrir les oreilles dans les autres, on dit qu'on s'il fait ça, tu vas apostasier. Parce que, écoutez très attentivement. Le Seigneur, il n'a pas besoin de protéger la vérité. La vérité est vérité et rien ne peut battre la vérité. Il suffit de prêcher la vérité. Quand le Seigneur a dit, si vous ne mangez ma chère et ne buvez mon sang, il n'a pas besoin de dire que, pardon, ne dites pas ça à quelqu'un, je vais vous expliquer mieux pour que vous comprenez, pour que vous ne... Non, non, il parle et reste tranquille. Ceux qui sont de la vérité comprennent que ça, c'est la parole de vie. Ceux qui ne sont pas de la vérité, portent le sang, ils partent doucement. On s'existe, n'est-ce pas? On prêche la vérité. Et c'est le principe des apports de là-bas. Il arrive dans une ville. Il a vu un idole là-bas, comme la peau de Paul l'a dit, il commence à prêcher sur les idoles, sur la résurrection. D'autres personnes ont dit que la résurrection est... Ils partent doucement. On dirait que quelques-uns s'attachent à lui. Qu'est-ce qui a fait que ceux-là s'attachent à lui? Pourtant, il a parlé de la résurrection. Si vous comprenez, on ne force pas les gens en disant que... Ne faut que vous écoutez ici, c'est faux. Si vous écoutez ici, on prêche la vérité. L'esprit de la personne confronte avec ce qu'il a toujours reçu. Et la vérité va faire son chemin. La Bible déclare que ceux qui sont de la vérité nous écoutent. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas de la vérité. Alors, donc, premier postulat, c'est que... Nous admettons que dans chaque groupe, que ce soit chez les sorciers, chez les francs-maçons, chez les rosicrétiens, chez les marabouts, chez les satanistes, il y a des enfants de Dieu là-bas. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir sur la terre. On est dispersé partout sur la terre comme ça, comme dans la sauce. La parole, les vérités sont censées les rassembler. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Quelqu'un va être dans le satanisme, une parole du Seigneur Jésus-Christ va le faire, sort de là, va le faire, se réveiller dans son esprit. Il revient, mais on commence à chercher la vérité. Il sort de là. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on comprenne. Un, on a admis que les dons spirituels de la Bible sont authentiques. Deux, l'éternité de Jéhovah et certains d'autres groupes, d'autres groupes, entre parenthèses chrétiens, disent que non. Parce qu'il y en a confronté, il y en a vu beaucoup de groupes, mais au milieu de Pantecôtie, ils ne croient pas à la guérison du Dieu. Ils ne croient pas au manifestation des seins d'esprit. Même la délire, oui. Alors, je pose la question à un thème de Jéhovah, un de ces jours. Si vous arrivez quelque part, vous voyez quelqu'un posséder, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à dire que croire en Jéhovah. Les démons qu'on a chassés du siècle, ou bien que le Seigneur Jésus-Christ et les autres apportent de chasser sur la terre. Sur la terre, alors que nous sommes maintenant, ils sont où? Ils sont-ils dans le corps? Si c'est dans le corps que tu trouves quelqu'un dont le démon est à lui, comment tu vas lui prêcher l'évangile? Vous trouvez quelqu'un qui est lunatique, qui fait? Jésus t'aime, bonjour. Prions Jéhovah. Vous savez comment on fait? On va vous chasser dans la maison, là, vous allez comprimer. Donc, l'évangile n'a pas changé. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu, dans Marc, chapitre 16 et verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagnons ceux qui auront cru. Les miracles cessent avec ceux qui auront cru cessent. Donc, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a cru sur la terre, les miracles ne peuvent pas avancer. Tant qu'il y aura tous les gens qui vont croire, parce qu'on prêche pour qu'on fasse quoi? On croit. Si on croit, ça doit accompagner. C'est le principe de Dieu, là. Alors, ça doit s'arrêter lorsqu'il n'y aura plus de croyances. Suis la terre, c'est le principe. Donc, il faut comprendre ces personnes qui disent, le temps des miracles est passé. Et ils ont commencé à inventer cette chose. Quand vous commencez à construire sur le mensonge, vous devez trop déverser. Jacques, chapitre 16, dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Et que les anciens prient pour lui, en loignant Dieu au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. C'est ce qui est écrit. Maintenant, comme on ne croit pas à la guérison, il y a eu un nouveau testament qui est écrit clairement. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que c'est la maladie spirituelle. C'est quoi une maladie spirituelle? On doit appliquer le sujet. Est-ce que la Bible parle de maladie spirituelle quelque part? Non. Il va falloir qu'on tourne ces versets-là. On dit que quelqu'un parmi vous est-il malade qui prie, quand on appelle les anciens, les anciens prient en loignant Dieu au nom du Seigneur. La prière de la foi relèvera le malade. Parce qu'il est alité. Il s'est fait quelques péchés dont la maladie peut avoir été causée par le péché. Et la Bible déclarera. Donc, quand on a commencé à faire le mensonge par rapport à la guérison divine, il va falloir qu'il torde cela. Donc, souvenez-vous de ceci. Le temps des miracles n'est pas passé. Souvenons-nous que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Souvenons-nous que s'il a fait avec les premiers disciples, il va le faire et il le fera toujours avec ses disciples. C'est ce qu'il l'a dit. Hébreu chapitre 2, verset 4, dit que le Seigneur appuie les témoignages par des guérisons, des progrèges et des miracles. N'est-ce pas? Alors, ouvrons 1 Corinthiens, chapitre 13. Donc, j'aurais souhaité vraiment que le frère là parle. Puisqu'il sortait, 2 à 2 pâtés évangélisées les gens. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un qui était malade quand vous passez évangélisé dans les villages? Qu'est-ce que vous faisiez? Justement, on a un peu la cause où on appuie ses périodiques. Donc, quelqu'un est malade, tu es en chez lui, tu dis bonjour, tu laisses les périodiques, tu dis que le n'est toi? ou même tout, que garde-toi? Pourquoi, quand tu voyais cette personne qui était malade et que tu as entré chez cette personne avec ta mallette et l'arsenal, tu avais quelque chose sur ton cœur et que tu ne montais pas la condition de cette personne-là? Justement. Qu'est-ce que c'est passé à nous faire? Qu'est-ce que c'est passé à nous faire? Qu'est-ce que c'est passé à nous faire? Je suis pleins de compassion avec cette personne. Puisque j'étais accompagné, je ne peux pas me mettre à la dérive. Oui, certainement, il va me reprendre. Donc, ça veut dire que si tu étais avec les deux à deux heures, l'un suivait l'autre. C'est ça. Donc, ça veut dire que tu disais que il faut faire que je ne sais pas si je suis. Mais il y a la limite qui vous a enseigné. Il y a la limite. Donc, tu étais entré là à l'Assemblée Vente et il va venir donner un reportage. Quand on est là, il impose le même prix qu'on est pentecoutiste. Et quand tu es rentré, comment tu dormais? Quand tu sais, sous ce scénario-là. Sur le moment, j'étais frustré. C'est pour ça que, bon, puisque moi, j'examinais les écoutes tous les jours, j'ai entré en contact avec eux. C'est que la Bible a enseigné. Et une fois à la salle, on me racontait autre chose. Voilà, moi, j'étais frustré. Donc, tu lisais ce que je t'en ai dit là dans la Bible. Mais dans la salle, on essaie de te convaincre. Mais je disais, je vais donc, toi et nous, il sentais parler parce que le Seigneur m'a parlé de toi. Pas de toi. Parce qu'il va t'utiliser le don spirituel de façon inouï. Donc, il prie pour toi. C'est ce qu'il m'a dit par rapport à toi. Je vais prier pour toi. Je vais imposer les mains sur toi. Des choses vont arriver terribles. Donc, c'est mauvais seulement ce qui arrive devant lui. Bon, mais de toute façon, je dis ici. Lorsque tu rentres donc, tu faisais au niveau de l'Assemblée, parce que vous partagez souvent les périodiques par rapport à la semaine, votre bulletin, les bulletins semestriels, les autres que vous faites pour remplir, vous donnez les notes et les observations que vous avez fait sur le terrain. Lorsque vous vous échangez, donc tu prends les maladies, les guérisons, qu'est-ce que les chefs là-bas t'ont dit et que tu sais que c'était faux dans ton esprit, tu savais que c'était faux. Juste, on l'a dit ici parce que j'étais dans la prière pour lui, comme ce que je suis solide là, depuis deux mois pour lui, pour savoir ce qu'il en est par rapport à lui, lui particulièrement. Donc c'est quelqu'un qui, dès l'enfance, dès l'enfance, Dieu l'a appelé, il connaît. Mais pas des mutus pour voir comme ça, des mutus pour voir il y est comme ça. Mais j'ai des recommandations, il y a des choses qu'ils veulent dire comme ça, il y a des choses qu'ils ne vont pas dire qui va seulement être surpris. Donc, ma question c'est ceci, quand ces gens-là donnaient ces argumentations pour te convaincre, tu savais que c'était pas vrai. Tu savais que ça ne marchait pas. Mais tu ne savais pas comment ça en sortir. Tu sais comment c'est qu'on savait comment vous êtes souvent frais par les prêchers. Tu es bien en dimanche, tu arrêtes la malette. Tu savais très bien que Dieu t'aimait le jour comme ça, mais tu savais que quelque chose là-bas ne va pas. Je vous ai dit que les aigles de Dieu sont partout disséminés. Diséminés partout. Partout. Je vous ai raconté l'histoire des dingues, à la répoche, à la répoche, tu vas dire que tout ne peut pas à la cellule, n'est-ce pas ? Bienvenue. Après, je vais te donner les recommandations que Dieu a données pour toi. Et ça, c'est personnel. Si tu as dit, tu vois à la maison, quand tu es en train de lire un document, un document, hors de la Bible, c'est. Il bouge sur la tête comme ça. C'est dans la vision, sur le tableau là, comme ça. Alors, il y a un problème. Quand tu restes seul maintenant avec la Bible, tu lis par rapport à ton état d'avant que tu lisais pour aller à l'évangélisation. En fait, vous lisez beaucoup de réveillés, vous avez les livres qui sont au fur et à mesure pour vous mettre dans cet état-là. Quelle est la différence maintenant ? La différence avec... La différence quand tu perçois quelle est la réponse sur ton cœur ? Maintenant, veux-tu quoi ? Les choses coulent aisément. Donc, c'est-à-dire que c'est... Tu es là pour les guider. Comme on te pose ta question, donnez-les ta réponse. Mais aisément, j'ai fait trois ans d'avant, trois ans de frustration. Tout ce qu'on me l'a raconté, c'est que tu es débat d'hiver. Courage, d'accord, on a vu un mari. Il dit qu'il a donné un mari à moi. Bienvenue dans la vérité du Seigneur. Donc, souviens-toi, des choses terribles vont commencer à arriver. Je vous le dis, au nom du Seigneur, jusqu'à ce que vous avez observé. Vous avez observé comment Dieu peut prendre la terre, la terre qui n'a pas de potentiel d'hydrogène fort, la terre qui n'a pas de nitroide d'ammonium, c'est-à-dire qu'il ne peut pas bien faire pousser l'air, il transforme ce l'air, afin que ça produise des fruits, en abondance. Vous voyez, les deux sylas. Paul, bienvenue, l'entourage. Donc, si vous voulez bien, on entre dans ce domaine-là, où je vais vous expliquer. Laissez-moi un courant tranquillement ici. Dans cet 1 Corinthien 13, prenons le verset dont il parle souvent. Après, on va toucher le cadre de ce frère, c'est parce que le frère, c'est, je suis en train de le prendre, parce que la semaine dernière, c'est lui qui a délivré la nouvelle, qui est venu, c'était à l'espoir, c'est pour ceux qui étaient là. C'est lui qui a délivré. Je me souviens bien que lui-même nous explique ce qui s'est passé, comment il peut tendre la main, il commence à prier, et qu'il commande les démons, c'est parce que le démons sort. Et il était debout là-même, il me demande que, c'est comment il est parti. Quand tu me demandes qu'il est parti, pour que, toi tu en es l'échassé ici à côté, toi tu me demandes, toi tu as des problèmes là. D'accord? Tu as besoin de la prière. Tu sais ça? Tu sais que tu as besoin de la prière. Il est ici. La fille se trouve ici. La fille se trouve là. Il finit de prier. Le frère Laurent n'a pas voulu être déconcentré. Il a décidé dans son esprit que ça il va en décourir. J'aime ce courage là. C'est pour ça que j'admite ton courage vraiment. Alors tu sais ce qui s'est passé ici? Donc tu as pris le chasse dans le démons sans savoir comment ça s'est passé. Mais frère, je veux que tu me le dises comment tu as fait de chasser ce démons là. Il est là, c'est comme un peu le misé. Par rapport à tes directives. Oui. Je, moi je, je ne vois pas ce que je vois pas ce que je vois. Tu vois pas ce que je vois. J'ai usé, il a usé le four. Oui. La four n'est-ce pas? Du moins j'ai usé le four une fois à violon. Si il ne voit pas, il ne me voit pas, il ne peut pas se ressortir. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai usé d'une fois à violon. Donc tu as dit, je tendais la main, je me disais, tu as dit, avec qu'on appelle ça, le, pour ce point, le fatigue spirit. Oui. Donc tu as dit, j'étais déterminé qu'il faut qu'il aille. Oui. Sans toutefois savoir ce qui se passe, ce qui se passe, c'est ça. Voilà. Maintenant, pour toi particulièrement, mets le doigt dans Matthieu, celle-là, c'est le corps qui est venu dans 1 Corinthien 13. Prends le livre qui est cité aujourd'hui, Marc chapitre 16. lit-moi le verset 17 pour qu'on suive pour que j'avance avec toi. Courage, d'accord. Ah, comment tu me réveilles comme ça, là? Comment, j'ai dit quelque chose d'une fois dit? Tu ne veux pas compris pour toi? Ah, sens-toi à l'aise, d'accord? Si tu veux, on te donne même un verre d'eau. Sœur Aline, donne-lui un verre d'eau et moi. Marc chapitre 16. Lit le verset 17. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, nous y sommes bien, ça va. Vous avez, ce sont les 8 secondes, ils connaissent tous ces vinceaux. Tu vas voir, on va se finir ça. Voici les miracles qui accompagneront ce qu'ils ont rentré. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles larmes. Oui. Ils s'éteindront des serpents. Voilà. Donc, ça va, le sœur Aline a dit, en mon nom, ils feront quoi? Ils ne pas dit qu'ils chasseront un voyant. Point final. Dieu n'a pas dit là-bas qu'ils chasseront des démons en voyant. nul besoin de voir ce qu'il y a de se passer. Le domaine maintenant, je ne veux pas qu'on me troublait là, je suis en train de travailler vraiment là. Le domaine de chasser en voyant ce qu'il y a de se passer, c'est le domaine dont on appelle le don de discernement des esprits. Je me saisis, n'est-ce pas? Le discernement des esprits, le don de discernement des esprits, permet de localiser l'esprit et de savoir quel esprit en train d'agir. Mais fondamentalement, au croyant, le Seigneur a donné la puissance dans son nom. C'est-à-dire qu'en faisant ce que tu as fait à la fois aveugle en ton nom, puisque tu te bases sur les critiques, il a dit que c'est les miracles qui accompagnent à ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Mais dans ce qui te remarque très bien, je t'ai d'abord demandé d'aller saluer tout le monde. Parce que je voulais voir si tu pouvais tester, en saluant les gens, tu peux savoir s'ils ont des problèmes. Tu as la saluée, je te pose la question, est-ce qu'en la saluant, tu as senti quelque chose de différent ? Tu as dit quoi ? Que non. Donc, ça dit que tu peux saluer une importe qui. Quelqu'un peut te tendre la main sur le serpent qui en fait devant toi, tu ne sais pas si tu le sais pas. Tu as aussi l'os, ça te pique comme ça, alors que c'est le serpent qui va te détendre. Tu vois cela ? Quelqu'un peut te tendre la main, il a une bague avec la main que tu ne vois pas et il y a la bague là-bas sur le feu. Il te touche là. Quelqu'un peut te tendre la main, quel est le parfum qu'il a mis ? Quand il te salue comme ça, après il reste tranquille, il parle, tu as senti n'importe quoi. Vous voyez, il y a des jeunes filles qu'on a dit, on a trouvé telle fille, on a dit, on vient nous raconter l'histoire que tes parents vont te tuer. Va prendre tous les bijoux, les portables, tout l'argent qui est à la maison va prendre. On a dit, bonjour petit-fille, comment ça va ? A l'instant, on a saluté, on a captivé son esprit. On a enchaîné. Après la personne fait pour ça là, il n'a pas appris qu'à quand tu vas venir ici là, va t'asseoir regarder derrière. La personne fait pour ça là, elle-même il n'est pas couvert par le Saint-Esprit. Les satellites qui ont la puissance ils savent qui est mangeable. La seule possibilité, la seule possibilité, c'est sous la puissance du Saint-Esprit. Tu peux aller en banque avec l'argent de quelqu'un qui t'a demandé de donner, d'aller garder en banque. Quelqu'un lui dit, viens ici, donne-moi cet argent. Tu prends l'argent, tu lui donnes. La personne passe, tu peux lui dire, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est terminé. Tu vois, tu n'es pas couvert par le Saint-Esprit. Quand tu es couvert par le Saint-Esprit, quand il te regarde, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est pour ça que je vais vous parler de ces choses. Ce n'est pas ce qui est écrit ici livresquement, mais dans la profondeur. Quand, comment frère ? Le manétisme, pas le manétisme. Pas le manétisme. Alors, le premier, c'est que tu es couvert par le Saint-Esprit. C'est pour cela que la vie des sanctifications, des saintes étés est très importante. Vous pouvez essayer. Alors, il a salué, salué tout le monde, salué tout le monde, salué tout le monde. Il n'a pas détecté. Il ne faut pas détecter. Ok, maintenant, elle me tente, quand tu as regardé, quand tu as commencé à prier, je le souhaitais qu'elle fiche également. Quand tu as commencé à prier, tu savais quelque chose était à l'intérieur. Elle était debout, elle était regardée, tu as aussi commencé à prier. Quand tu priais comme ça, tu pensais qu'il y avait quoi dedans ? C'est ce qu'il y a dit que moi je disais. Tu priais seulement. Même si vous êtes debout, elle te regarde comme ça, tu savais quand tu as prié. Tu es sûr qu'il y a quelque chose ici. C'est ce que je n'ai pas dit. C'est pas tes directives. Oui. Si tu ne disais pas que on met la main comme ça, on met la main comme ça, on met la main ici. Tu vois, comme tu disais, on met tout ça. Quand tu mettais maintenant la main, tu voyais les effets, tu pensais, qu'est-ce qu'il fait ? Touchons ce domaine-là pour vous comprenez. Ok, je dis, mets la main plutôt là-bas. Donc ça veut dire que toi, tu disais que celui-là, il s'est déplacé. Ok. Le problème, c'est le déplacement, c'est pas ça. Le problème, c'est toi. Comment toi, tu mets ta main et réagis ? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui est sur toi ? C'est ça le problème. C'est ça qu'il veut qu'on comprenne ce soir. C'est pas ce que je pense. Non. Je me suis dit qu'il y a une transmission dans laquelle je sortais comme action. Donc c'est pas ton action que moi j'agissais. Comment tu crois ? Je me suis dit. C'est ce moment quand je mettais la main là, je me suis dit que pas tes directives quand tu vois me dire que tu fais comme ça, c'est pas ta grâce comment j'en ai agi. Donc ? Il ne reste pas la grâce qui en toi soit parmi. C'est pas ton action. Ok. Donc maintenant, c'est comme fait, c'est que je te donne l'ordre maintenant, moi et sois, il n'y a pas mal de rester dehors. Tu fais les délivres avant que les gens soient ici. Comme ça, on va voir vraiment ce qu'il en est. C'est ça, le frère. Il dit ceci, prochain cas, les prières, je te dis plus que telle personne, je vais dehors, je vais rester dehors, juste après, quand tu appeler mon nom, on m'appelle. C'est ça non ? Oui, je viens, je viens. Amen. Alors, il faut qu'on fasse attention dans le travail ici qu'on a envie de faire. Le Seigneur a dit dans cette marche, je peux dire, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Il faut qu'on teste sa propre foi. combien ont cru ici lever la main droite si vous avez cru au Seigneur Jésus ? Il n'a pas dit lever la main droite et baisser. Il dit lever la main droite. Je ne suis pas seul ici au milieu. Il ne dit pas que si vous avez cru en moi, il dit que si vous avez cru au Seigneur Jésus qui a parlé dans cette Bible, qui a prononcé ses paroles si vous entendez sa voix prononcée. Vous avez cru ? Ok. Cette main droite que vous avez levée, mettez sur votre poitrine que vous avez cru avec. Vous avez vu ? Ok. Souvenez-nous de ceci. au nom de Jésus Christ. Il veut que vous comprenez que quand vous avez votre main là, ça montre que vous pouvez chasser ces démons-là. Puisqu'il a dit que c'est les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, c'est Jésus qui a dit. Ça veut dire que toi individuellement, il a dit que toi, Arnaud, si tu crois, tu vas chasser ces démons. C'est ce qu'il a dit. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Enlève ceux qui auront cru. Arnaud qui a cru. Florent qui a cru. Laurent qui a cru. Éperceux qui a cru. Mais n'est pas que non là-bas. La condition c'est est-ce que tu as cru ? Est-ce que tu peux le faire ? C'est derrière cette autorité le fait que tu es cru. Que tu es fait alliance avec lui. Que tu peux avancer vers le démon. Si l'on va te poser la question, Paul, je connais. Pierre, je connais. Voilà. Tu sors. Tu sors de lui. Tu vas confirmer. Et lorsqu'on dit comme ça, vous avez comme l'impression que ça va enlever les mêmes nana. Lorsqu'on dit comme ça, vous avez comme l'impression que chacun de même va vous demander chaque fois comment on a vu dans la vie. Fait attention. Suivez attentement. que le démon va toujours te poser la question. Tu es qui ? Il y a les démons qui sortent sans que vous n'entendez les bruits. Donc, tu viens le tenter. Il sort. Il entre en toi. Tu pars avec. Donc, la personne est effectivement délivrée. Mais c'est toi qui pars avec le démon. D'où la nécessité de ne pas s'aventirer dans ce domaine-là si tu ne vis pas dans la sanctification. C'est très important. C'est pour cela que dès le départ, avant de prier, je l'ai dit, grâce, sa grâce et sa miséricorde que ça parle en sa faveur. Vous vous souvenez, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je dis cela. C'est pour cela. Que sa grâce et sa miséricorde parle en sa faveur. Alors, il a été couvert. Il peut avancer. Il y a des choses qui je vais vous expliquer. Et quand est-il des gens qui ne sont pas fatigués ? Oui. Mais ils ont un don de guérison. Qu'est-ce que j'ai de dons de guérison ? Que ça sort d'où ? Parce que du moins, j'apprends souvent qu'il y a des gens qui ont un don de guérison. Non, ça ne vient pas de Dieu. Les dons de guérison, ça vient dans le but du Saint-Esprit. Il n'y a pas deux sources. Il n'y a pas de don en dehors du Saint-Esprit. S'il y a des dons en dehors du Saint-Esprit, ça vient de Satan. Je veux que ce soit clair. Si quelqu'un guérit et qu'il n'est pas chrétien, ça vient du diable. Si quelqu'un guérit, il n'est pas chrétien. Parce que la Bible déclare que dans le corps de Christ, à l'un est donné par le même esprit. Mais c'est dans le corps que ça se trouve. Ce n'est pas hors du corps. Si quelqu'un est hors du corps, il a ce genre de manifestation-là. Il est diabolique. Il faut que ce soit clair dans le moment. On va les appeler les médiums, les guérisseurs, les guérisseurs traditionnels, les marabouts. Maintenant, on veut enlever les traditionnels, on veut moderniser la chose. Alors, ils ont les techniques, mais qui peut t'étendre la main comme ça. Ils portent la veste. Tu guéris, tu sens les sensations. Non, frère, moi, je ne parle même pas des marabouts, des séries guérisseurs. Je parle, il y a soin des enfants. Oui. Il y a soin des enfants. Ce n'est pas le problème que ce soit enfant ou quoi que ce soit. Il y a des petits bébés comme ça qui sont des sorciers. Ce n'est pas le problème des télévisions. Ça ne fait pas trois semaines. J'ai prié pour une fille en Côte d'Ivoire, elle avait 13 ans dans la sorcellerie. 13 ans, c'est elle qui est la chef, c'est elle qui gouverne. On priait à distance comme ça, elle était là à l'intérieur. Elle sortait de son corps et les sorciers venaient à la maison en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas le problème que ce soit enfant ou pas. Alors, mon cher frère se positionner ici. Il a dit comment il veut savoir qu'elle est sortie. Parce que quand le domaine est sorti, tu as vu la réaction. Quelle était la différence entre la personne pour qui tu pries avant et la personne après ? La réaction. Quelle était la réaction ? Frère, c'est comme si elle était surprise. Tant qu'elle a dit qu'elle était ailleurs. Oui. Et puis la mécanique, elle s'est élevée. Si la porte a été ouverte, elle avait fait quoi ? Elle avait fait sortie, pas vrai ? C'est, c'est, c'est qu'elle est en suce. Et là, mais tu as vu qu'elle était libre. Bon, ça ne se passe pas toujours comme ça, parce que dans son cas, ça a été prononcé que quand elle va s'élever, tu sauras. D'accord ? Maintenant, quand elle est libre, elle sait que quelque chose est sorti. Elle sait qu'elle était dans le processus quand ça tourne, ça tourne pour sortir, ça tourne pour sortir. Quand tu es fatigué, le centre de souffrir l'action devant de toi. Il dit, mets la main sur le maman. Ok, la question que je te pose, c'est, tu mets la main sur ton dos, tu restes comme ça. Qu'est-ce qui en donne d'agir dans ton corps ? Tu as quoi en toi qui en donne d'agir dans le corps de l'autre, qui est un esprit à l'intérieur ? Ça tourne l'esprit à sortir. C'est ça que je veux que vous interrogez. Si Dieu me permet, selon qu'on travaille dans ce domaine de la puissance comme ça, chaque fois, chaque fois, chaque fois, mais vous n'êtes pas encore prêt à recevoir certaines choses. Donc, on reste d'abord dans la position la parole, c'est esprit et vit la parole. Enseignez les enseignements, oui, les enseignements, les enseignements tels que c'est construit, 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 construit. Tels que les enseignements sont construits, qu'est-ce que vous en faites avec ? Mon objectif premier, c'est que je ne veux pas que les lieux soient remplis. C'est pour ça que j'évite ça. Parce que je sais ce que ça fait. Tu connais un Jean-Faïd ? Tu connais comment ça se fait ? Je ne veux pas ça. Je veux les gens qui aiment la parole. Je ne veux pas les gens qui viennent pour le miracle. Celle-là, ce jour-là, j'ai les péchés comme ça parce qu'elle a souffert avec cela. Beaucoup souffert. Et pour le cas de notre maman ici, la flèche, c'est parce que c'est une flèche invisible qu'elle n'a pas vue. C'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui va passer et ça va toucher au niveau de son poumon. Donc, l'autre-là était dangereux. Il fallait qu'on enlève cela. Je suis passé à côté de lui et il dit que ça va. Il dit oui, ça va. Il dit pas. Là, c'est caché là. Il se trouve là comme ça. Là, derrière le dos. Il s'est sorti. Et quand il s'est sorti, tu as senti comment tu étais légère, n'est-ce pas ? Vous marchez, il y a le poids sur vous. Il dit ça va, c'est oui, ça va très bien. Ça va très bien. Que Dieu nous fasse vraiment grâce. Oui, oui, mon cher. Il dit que le passage de marque 16 c'est un ajout qui est justement ajouté. Néanmoins, quand même, ce passage existait. Bon, c'est simple. Oui, c'est un ajout parce que c'est l'un des arguments qui prononcent. Parce que dans la version de mon nouveau, on a mis un guillet, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. C'est ça, non ? Voilà. Ok, si c'est un ajout, on enlève cela. D'accord ? Maintenant, l'art chapitre 1 dit que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit est venant sur vos noms. Est-ce qu'ils admettent cela ? Est-ce que quelque chose dit que ça a été ajouté ou bien ça, il s'est passé ? Donc, on dit qu'on ne peut pas fuir cela. Donc, je connais cet argument, n'est-ce pas ? Donc, frère, qu'est-ce qui coulait dans ton corps alors ? Qu'est-ce qui coulait dans ton corps pour que tu puisses délivrer cette sœur-là ? Comment je commande ? Ça n'aura pas lui-même la juste, ça passe ce soir. Je continue à te commander. Je te commande et je continue à te commander. Vous savez, c'est la grâce qui nous coupe seulement. C'est qu'un des moments t'es giflé un jour comme ça, tu vas savoir ce que tu as envie de faire. Mais quand on est dans l'apprentissage et que malgré cela, Dieu nous a donné la puissance, même celui-ci au nom de Jésus se lève là et tend la main sur le monde et le monde va quitter. Je veux poser maintenant une question. Oui. Parce que pourquoi les apôtres avaient une telle facilité de chasser les démons ? Dis-moi aussi pourquoi les apôtres avaient une telle façon de vivre en communion par le Seigneur, une telle façon de faciliter de vivre dans la sanctification et toi, tu ne peux pas dire. Il fallait simplement dire au nom de Jésus. Donc, une fois, il n'y a insisté. Absolument. Non, lève-toi. Lève-toi bien. Non, parce que quand je parle, c'est... Non, ne t'inquiète pas, il connaît tout. Il n'y a insisté par la commune. Oui, oui. Lorsque tu t'es levé là, lorsque tu t'es levé et allé là-bas, combien des choses sont passées par tes pensées ? Et là, tu t'es levé sur la chaise pour aller à côté d'elle pour commencer à prier ? Non, je me suis posé à quel... Est-ce que je... tu t'es levé là-bas ? Bon, du moins, je vais faire ça. Et quand tu pries, première chose, deuxième chose, cinq minutes, il n'y a pas de réaction. Qu'est-ce que tu pensais ? Je me suis dérivant. Pas la grâce du frère, c'est qu'un juge. C'est toi, non ? Qu'est-ce que tu fais ? J'arrive doucement. Toutes les malades qui rencontrent les gens qui étaient guéris, tous ceux qui disent oui, les blâmes. Si vous croyez que la Bible dit que tous ceux qui rencontrent les gens qui étaient guéris étaient guéris, qui étaient avec qui avaient des maladies. Il ne s'agit pas très bien. Il n'y a pas très bien. Comment ? Il ne s'agit pas très bien. Quand j'étais sur la terre et marchait, tous ceux qui le rencontrent qui étaient malades étaient tous guéris, oui ou non ? Tout ceux qui priaient ou bien tous ceux qui le rencontraient ? Tout ceux qui le rencontraient. Là-bas, je vais dire mais c'est tout ceux ou tout ceux qui... De toute façon, il ne répondait pas. Ça ne vous passe pas pousser dans la méditation. La deuxième chose, c'est ceci. Pourquoi il appelle quelqu'un et prie pour lui une fois, ça ne marche pas ? Il lui demande si il voit. Il dit que non, il ne va pas bien clair. Il prie encore. Il ne va pas bien clair. Il prie encore. Pourquoi ? Le Créateur. Pourquoi ? Vous avez vu ça dans votre Bible ? Oui. Pourquoi ? Non, c'est seulement pour vous faire méditer. Il faut aller sur un autre plan pour vous comprener. Vous vous souvenez pour ceux qui étaient à leur pont d'un jour pendant qu'on était dans les priers et le Saint-Denis m'a dit qu'il y a une fille qui est cachée là-bas. Prends-la. C'est la parole comme ça. Il y avait un autre frère le frère Yon, le frère Christian. Il me posait toujours la question. Frère Junio, pourquoi quand tu dis de prier sur quelqu'un, tu nous donnes le... Vous savez, une fois confondre la grâce de Dieu avec tes propres potentialités. Ne faites jamais cela. Ne pensez pas que quand vous priez pour un démon, le démon sort, vous avez du zèle. Vous avez... Vous avez... Comment ? Que tu as éloigné. Ne faites jamais cela. Quand vous allez travailler, c'est pour ça que je dis que c'est délicat ce qu'on a dû faire. Délicat. Que... Ou bien, que vous n'essayez pas de dire que le démon ne peut rien contre moi. Ou bien, je peux vous penser que ce n'est pas à ta pauvre force. C'est quand vous faites comme ça, vous êtes en tédié. Dieu enlève sa couverture pour te montrer que tu es pitié. Quand elle est venu, il m'a dit Frère Je ne peux croire quand chaque fois quand Dieu nous dit de prier pour les démons, de prier pour les cas, tu donnes toujours l'indication. Alors ce soir-là, subitement, quand on se dit mon monsieur tourné, le frère était là, il dit que viens, prie, chasse le démon qui est là dedans. Ce soir-là, tu étais là aussi. Tu étais là. Maman, il a pris au nom de Jésus, la fille balancée comme ça. Au nom de Jésus balancée comme ça, il était calmé, il était observé. Au nom de Jésus, il a poursuivi la fille partout. Au nom de Jésus, il a poursuivi la fille partout. À un moment donné, on était fatigués parce que tout le monde avait prié. Maman, t'as n'a pas prié sur ce qu'ils avaient déjà fini. Chacun avait déjà fini ce style de prier qu'ils ont fini. Il y a des priers qui ont atteint dans tous les domaines qui ont passé. Balancer le... Tout ce qu'il veut balancer le feu est haut de l'avant. J'ai dit à ces frères-là que frères, calme-toi. La fille était à un endroit comme ça. Parce qu'elle est balancée toujours. Elle courait partout. Elle a quitté courir. Il courait derrière lui. Derrière la fille. Il tapait une tête qu'elle tombe. Donc dans sa tête, c'est parce qu'elle ne me souvient pas ici. La fille courait là-bas. Elle courait là-bas. Elle a dit que non. J'ai senti qu'à un moment donné il devait se m'attraper la fille là qu'au sol que tu vas sortir. Ça va devenir la bataille charnelle. Alors quand la fille allait comme ça le démon est sorti. Quand elle a fait vous savez si on vous pousse comme ça subitement la réaction l'action vous amène. Le démon est sorti. Le démon s'est tenu là. Quand le démon s'est tenu au milieu le corps partit il poursuit le corps il a accepté l'instant et je l'ai arrêté. Il dit frère Christian laisse la partie vienne. Il est venu. Il dit tente ta main ici. Vous savez tente ta main ici. Il dit tente ta main ici. Il a tendu la main il dit maintiens ta main. Il observe. Le corps vous dit touche-vous tous vous êtes là non ? Le corps est revenu là-bas seul. Seul à cette position là. Quand il revient à cette position là il dit fais ta main comme ça. La fille elle est au sol PAM Quand il s'est venu PAM Bon il y a des choses qu'il ne peut pas vous dire. Vous savez quand quelqu'un va aller se plaindre au commissaire on entaille chaque deux mois là peut-être ça va entrer sur notre enfant. J'ai dit ok si le juge s'est venu là-bas vous chassez deux mois vous êtes en vrai où ? Je vais répondre si vous me dites là-bas ou si il vient pour entrer là-bas Vous comprenez ce qu'il dit ? Quand le demande s'il sort ça va où ? Dis-moi d'où ça vient pour entrer là-bas je te dis où ça part donc je voulais expliquer là où ce qui s'est passé quand la fille était libre c'est que le demande ce qui s'est passé ça c'est si alors quand la fille s'est élevée comme ça il s'est élevé ici je suis allé je suis parti lui-même il est resté comme ça la question c'est comment faire pour savoir que le démon s'est trouvé ici il fallait faire telle chose pour faire comme ça là ce n'est pas un truc comme ça il sort alors la question c'est pourquoi pour cette chose c'est comme ça au nom de Jésus au nom de Jésus je vous pose une question quand quelqu'un devant vous posséder connaissez-vous combien de démons ils sont je veux souhaiter que cette seule soit là pour que vous voyez les différentes étapes au niveau de la prière quand on se frère-ci c'est pour cela qu'il y a des choses au milieu de nous qu'il faut qu'on comprenne d'autres viennent comme ça et disent qu'il faut que ce soit le frère-jeun qui prie pour moi ça devient à cet instant ça devient un handicap il dit frère-lève toi-tu prie pour elle quelque chose se met dans son cœur je reste que c'est le frère-jeun qui prie pour moi subitement elle s'est trouvée ici sa volonté commence à favoriser les démons qui sont à l'intérieur celui-ci ne pourra pas prier pour moi donc c'est sa volonté ici et le démons est à l'intérieur le démons est censé sortir alors si on comprend que ce n'est pas le frère-jeun qui a le problème c'est la grâce de Dieu sur un individu on doit savoir que Seigneur tu peux utiliser même un enfant pour faire ton travail alors c'est tiens ce maman alors que c'est tiens ici en tiens de gaieté quand celui-ci on le dit au nom de Jésus il faut qu'il dit au nom de Jésus qu'il soit fatigué sa volonté qui est à l'intérieur pour que sa volonté commence à admettre une prière quand elle va admettre une prière maintenant elle va commencer à se soumettre quand elle soumet sa volonté le Saint-Esprit peut entrer à l'intérieur et commencer à parler à celui-ci qui est à l'intérieur donc au nom de Jésus on peut commencer à avoir l'autorité sur cet esprit parce que j'ai dit je ne fais pas ça au nom de Jésus que celui-ci s'allait le prononcer celui-ci qui est à l'intérieur dit que c'est elle qui m'a donné l'autorisation de rester vous comprenez la difficulté qu'il y a là-dedans toutes ces choses se passent là-dedans bon il y a des choses donc maintenant que vous n'allez voir écrire nulle part je vous pose une question c'est dans le chapitre 16 la porte de Paul la Bible déclare que quand ils allaient dans les lieux de prière il y avait une femme je veux que vous saisissez c'est bien la Bible déclare qu'ils avaient trouvé une femme là-bas qui devinait c'est une femme qui fait de la voyance en dévenant et procurant un grand gain à ses maîtres n'est-ce pas elle lui déclare qu'elle était derrière la porte de Paul derrière la porte de Paul et Luc et autres elle dit ces hommes-ci sont des serviteurs du Dieu très haut est-ce qu'elle a dit quelque chose de mensonge ils vous annoncent la voie du salut est-ce qu'elle a dit quelque chose de mensonge maintenant la Bible déclare dans l'œuvre des gens que les disciples avaient rencontrés un homme qui chassait les démons au nom de Jésus et les disciples ont demandé au Seigneur Seigneur devons-nous l'empêcher le Seigneur jusqu'à 10 ici ne l'empêchez pas car il n'est personne qui apprendra parler à mon nom ne fait pas du mal à prendre à mon nom cette femme-ci parlait du bien de Jésus c'est pas vrai mais c'est un esprit un peu donc il faut discerner quand c'est un être humain quand c'est un esprit celui-là dans l'œuvre des gens fonctionnait dans le nom de Jésus Christ quand il a vu le bien comme ça il s'est dit il avait le désir de servir le Seigneur mais il n'avait pas été appelé le Seigneur travaillait avec lui et il était là-bas vous suivez alors il faut chasser les démons au nom du Seigneur sans être avec lui mais c'est parce qu'il avait l'amour pour le Seigneur il aurait souhaité que Jésus-Christ l'appelle c'est pour ça que le Seigneur a dit de le laisser mais cette femme-ci elle disait comme ça pour créer la confusion pourquoi on croit ok elle veut se dire la vérité comme les autres la vérité comme ça quand elle peut pouvoir sortir d'abord j'ai envie de dire celle-ci elle veut confirmer c'est ce qu'il fait le même esprit la vie déclare qu'elle a fait ça pendant plusieurs jours Paul fatigué s'est tourné et s'adressa à l'esprit et toi esprit ok je pose la question la voix des pitons est comment vous avez un cours ici pour savoir quand est-ce que c'est un esprit des pitons ok alors en lisant donc la voix de Paul fatigué s'est tourné vers elle elle dit que toi esprit des pitons sort d'elle et à l'instant elle est sortie la question qui lui pose c'est 1 pourquoi il a fait pendant plusieurs jours la parole il n'y a pas demandé de sortir vous savez pourquoi pourquoi la parole pour se tourner dit spécifiquement toi esprit des pitons pourtant elle parle avec la voix de la fin ça se pose donc elle parlait la voix vous entendez ma voix c'est ma voix que vous entendez si c'est un esprit qui allait parler elle étudie la même voix alors ça veut dire que tout ce qui venait s'asseoir devant elle il lui dit des choses qui étaient vraies c'est l'esprit là qui parlait elles entrent soit en trans ou si vous voyez cela elles entrent en trans elles sont comme les folleurs après déclare les oracles mais c'est un esprit étranger qui se trouve dans le corps mais le premier c'est que le vocale le timbre vocal est le même timbre que la personne de la personne la question que je vous pose c'est la pauvre se tourne il ne dit pas c'est un esprit des pitons où est-ce que la pauvre a appris que l'esprit qui était dans elle dans cette corps c'est l'esprit des pitons ça vous pose à méditer le dissonnement ok je pose la question qui lui a donné à Paul ce dissonnement dans ce cas pourquoi on peut nous apprendre ça à l'école alors on n'apprend pas ces choses c'est un danger c'est un danger de pouvoir avoir quelqu'un sur le plateau commencer à dire esprit des serpents et que ce n'est pas un esprit des serpents qui est là-bas c'est commencer à dire esprit des maris des nuits et que ce n'est pas cet esprit qui vient de faire que ce n'est pas cela alors quand ce n'est pas on n'appelle pas le dissonnement des esprits on commence à appeler tous les gens des esprits esprit de la terre quel est l'esprit de la terre esprit ancestro c'est là-dedans histoire de parler du dissonnement des esprits vous me suivez vous me suivez bien ok le jour que la parole va attendre jusqu'au haut niveau ça va aller on va avancer sur un autre angle pour qu'on puisse toucher ce domaine il dit j'aimerais que nous vivions la bible tant que c'est là c'est-à-dire que le moment arrivera quand on vient d'assimuler jusqu'au haut niveau le saint esprit vous assimilera ça va s'est passé comme ça va s'est passé c'est à vous maintenant de commencer à regarder ces choses-ci et aller dans la bible il ne serait plus là pour dire que ceci se passe que c'est écrit dans la bible nous sommes à l'apprentissage ici il ne serait pas à dire que c'est que vous allez le voir là il vient de vous dire par exemple que quand il s'élève c'est la pensée qui se passe dans la tête des cellules ce n'est écrit nulle part ce n'est écrit nulle part mais à un moment donné quand ça fait comme ça la personne devant toi toi qui andré prier tu peux être découragé ne sachant pas qu'il faut cogner cogner, cogner jusqu'à ce que ça andré vous avez vu comment à l'instant où elle s'est soumise bam l'esprit a été touché à l'instant que ça ne décrit à casser alors quelqu'un qui s'asseoir ça me dit que toi il m'adresse à toi toi viens prends tant que ta main et tant la main de la personne qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui la main de la personne en train de faire qu'est-ce qui lui arrive exercer dans le discernement des esprits est très très émouvant mais on ne peut pas fabriquer c'est pour ça que je vous ai dit dans un enseignement ici qu'il y a une chose de merveilleux chez les chrétiens c'est que ce qui est écrit dans la bible tu ne peux pas imiter en étant conscient parce que tu sauras devant le seigneur et devant les démons que tu es faux vous me suivez ce que j'ai envie de dire n'est-ce pas alors maintenant tout ce que je peux vous exhorter dans le livre des nombreux chapitres 14 le verset 34 dans le livre des nombreux chapitres 14 le verset 34 enfin si vous prenez votre lecture depuis le verset 34 vous allez remarquer que le seigneur s'est fâche des murmures que les juifs ont fait et au verset 34 ça c'est une chose terrible c'est une chose terrible que l'être humain ne devrait pas expérimenter au verset 34 le seigneur va leur faire des tournées dans le désert en leur disant que comme ils ont fait 40 ans là-bas ils vont porter la peine de leur pêche pendant 40 ans vous voyez ce qu'il a dit et il dit quelque chose des lugubres il dit que vous saurez ce que vous avez dit être privé de ma présence c'est quelque chose qu'un être humain ne doit pas avoir à entendre être privé de la présence du seigneur la connaissance biblique je vais votre attention vous avez vu le verset vous allez vérifier la connaissance biblique simple sans point d'appui puis agir la connaissance biblique sans point d'appui puis agir ne fera pas que le seigneur de Christ manifeste lorsqu'on l'appelle c'est-à-dire que en prononçant son nom c'est inètre tu prononces son nom sur ce que les mots de tête arrêtent si vous pouvez percevoir ce que je vais dire je vais dire ceci il faut qu'on déprogramme notre façon de penser Dieu et la Bible c'est l'un des épinels problèmes que ce que fait face à l'église maintenant on a appris des règles des doctrines des règles des doctrines en mettant de côté la grâce bien qu'étant sous la grâce et professant cette grâce on a appris des règles des doctrines c'est-à-dire que on a comme présent que si à tic on a pu tac tu comprends en mettant de côté la grâce bien qu'étant sous la grâce et professant cette grâce c'est-à-dire que je dis nous sommes sous la grâce ok je suis sous la grâce si je suis sous la grâce ça se passe qu'automatiquement je suis sous le regard du Seigneur si je suis sous le regard du Seigneur il a le contrôle de toute chose n'est-ce pas alors je dois me laisser être conduit par lui c'est ça le vrai point lorsque je dis je suis sous la grâce je veux que vous ayez votre attention je veux que vous ayez votre attention suivez attentivement lorsque nous professons la Bible seulement sans point d'appui véritable je vais vous expliquer ce qu'il y a en tant que point d'appui véritable ça veut dire que lorsque je prononce la parole et que la parole n'est pas en train de sortir de mon coeur il y a un vrai problème c'est ça qui fait donc le déclic entre l'esprit parole et la parole esprit c'est ça qui fait le déclic entre l'esprit parole et la parole esprit je ne sais pas si je comprends je vais essayer des détails pour que vous suivez attentivement regardez ce que Dieu dit aux juifs il dit que vous saurez ce que veut dire être privé de ma présence donc ça veut dire que Dieu te laisse à ta propre force si Dieu te laisse à ta propre force sur qui peux-tu t'appuyer ça se pose que la prochaine fois quand l'ennemi vient c'est un peu comme on envoie un militaire en plein milieu où les balles peuvent être n'importe où on enlève le gilet pas à part vous entendez ce que ça peut faire ou bien vous êtes dans un champ de mission où vous êtes censé être dans les véhicules blundés tu bavales à l'intérieur le commandant te dit que sors tu tombes en pleine terre tu dis que ça va t'attendre maintenant à parler ici parce que tu comprends que je suis le commandant ici quand il te met dehors c'est pour que tu fasses quoi vous comprenez ce que j'ai dit c'est l'une des choses terribles que d'être privé de la présence du Seigneur avant d'avancer sur ce terrain du don spirituel dans ce inconnement je vais parler ici véritablement pourquoi vous me saisissez la présence de Dieu en et autour de nous signifie sa grâce nous a localisés la présence de Dieu en et autour de nous signifie que Dieu nous a localisés par sa grâce je suis dans la grâce nous sommes en la période de la grâce donc la période où Dieu agit sans que vous ne méritez par rapport à quoi que que ce soit alors au nom de Jésus Christ si ça passe je n'ai pas à faire mon gros dos parce que je n'ai pas à mériter c'est pas moi qui ai fait cela puisque je ne sais même pas comment ça se passe donc par conséquent je ne dois pas me vant me vanter alors connaître la parole littéralement ne fait pas de nous que cette parole marche pour nous il y a un problème il y a quelque chose qu'il faut un juste milieu quelque chose qu'on doit concilier il faut qu'on regarde effectivement là où il y a le problème et le problème donc se trouve au milieu de la règle des doctrines qu'on a établi en mettant la grâce sous laquelle nous sommes de côté par conséquent on ne laisse plus Dieu agir par lui-même on veut pousser Dieu à agir selon notre gré être privé de la présence de Dieu ce qui peut pousser Dieu de quitter notre présence c'est notre manque de communion avec lui si vous prenez votre lectif dans le livre de 1 Jean chapitre 1 1 Jean chapitre 1 verset 5 à 9 vous allez y voir que nous marchons si nous marchons nous sommes en communion avec lui nous sommes dans son fils nous marchons dans la vérité et le sang de son fils nous purifie de toute iniquité donc Dieu veut maintenir une communion il faut que vous expliquez bien ce que je suis il me dit si je suis rapide je fais l'effort pour que ça sorte là si je suis rapide vous me dites je vais doucement la communion ce n'est pas le bout de gâteau qu'on mange la communion ce n'est pas la sainte scène la communion ce n'est pas prendre quelque chose de manger la communion c'est une relation avoir fait connaître avoir échangé mutuellement être dans une entente mutuelle avec le Seigneur par rapport au Seigneur vous suivez prendre part prendre part à ses pensées à ses vies communier donc ce n'est pas la communion le bout de gâteau qu'on a distribué ça n'a rien à voir ce que je suis allé dire ça n'a rien à voir mesdames la pensée biblique donc la communion en grec la communion est le point d'attache je veux que vous le saisissez très bien lui la bible l'a déposée vous prenez l'information de la bible lui l'a déposée sans aller devant celui auquel nous venons de prendre l'enseignement là-dedans sans aller avec lui pour entendre ce qu'il a dit par rapport à cela c'est un danger par conséquent on va réciter la bible sans que ça ne prenne vie on devient donc les scientifiques et les philosophes de la bible quand on est sur ce plan beaucoup de raisonnements vont commencer à nous crier du tort beaucoup de raisonnements vont commencer à nous crier du tort il faut que le coeur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi à rien vous avez lu ça dans votre bible il faut que le coeur soit affermi par la grâce et non par la nourriture des repas qui n'ont servi à rien le coeur doit être affermi par la grâce ça veut dire quoi quand tu vas dans la parole quand tu regardes cette parole est-ce que tu lis la parole pour aller prêcher aux autres est-ce que tu lis la parole pour que ça fasse le rétrospectif de ta propre âme est-ce que tu lis la parole pour être transformé par cette parole est-ce que tu désires vivre cette parole toutes ces questions doivent être répondues c'est-à-dire l'objectif d'aller dans la parole c'est-à-dire ton objectif d'aller dans la parole c'est quoi si vous allez dans la parole j'en reçois des e-mails des centaines des musulmans qui me titillent vous savez j'enseigne quand j'enseigne à par rapport à eux j'attends seulement que quelqu'un me dise que tu as dit quelque chose quelque part que c'est faux d'après l'islam tu as dit quelque chose quelque part que c'est faux vous savez ce qu'il vient d'écrire l'autre m'a envoyé l'email l'autre comme Dieu utilise l'image de la prostituée ils disent que non Dieu est seul il ne peut pas utiliser ces langages-là c'est pour dire quoi qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire que la Bible ne peut pas venir de Dieu c'est ce qu'il se cache derrière c'est ce qu'il dit mais ça c'est le chapitre 16 c'est au chapitre 18 quand on voulait parler des prêchers transmissibles d'après la Bible il parle au chapitre 18 où il dit qu'un père ne mourra pas pour le prêcher de son fils un fils ne mourra pas pour le prêcher de son papa là-bas il admet que c'est inspiré parce que ça va dans le sens du coran mais au chapitre 16 il n'était pas inspiré où vous suivez n'est-ce pas d'autre m'a écrit votre Bible n'est pas inspiré parce que dans 2 chapitres chapitre 4 le verset 13 l'apôtre de Paul comme l'apôtre dit là-bas qu'en venant on n'oublie pas de prendre mon par-dessus vous voyez il dit que non il dit on prend mon par-dessus en venant parce que c'est j'ai réussi le passé l'hiver il dit qu'est-ce que le par-dessus la porte porte à avoir avec la parole de Dieu voilà c'est un musulman il dit que j'envoie quand je lis ma femme me dit souvent ça il dit que je n'ai pas le temps à perdre il n'oublie que dans le coran il y en a plein de verses parce qu'ils disent c'est eux qui disent chaque fois que le coran c'est chaque mot qui vient de la bouche de Dieu vous lisez le surat du chapitre 91 de verset 1 à 10 il n'y a pas de message en fait vous lisez là-bas vous allez voir comment Allah commence à jurer par l'étoile il jure par l'étoile par le ciel par la terre par tout ce qui se trouve vous savez ce que veut dire jurer par l'étoile si tu jures par l'étoile ça se pense que qu'est-ce qui est plus grand que toi c'est là c'est là voilà le coran il jure par l'étoile vous lisez le surat 101 102 101-102 il n'y a pas de message rien il n'y a rien là-dedans Allah il dit quoi que pour moi ne tentez pas d'épouser une de ses femmes même si Mohamed meurt ne tentez pas son épouse souvenez chez lui Mohamed est inquiété dans son coeur c'est pour ça qu'il vous a dit la vérité il ne voudrait pas vous recevoir chez lui n'est pas trop chez lui sinon si on vous a invité qu'il y a la nourriture mais n'attendez pas qu'on me prépare c'est là dedans qu'est-ce que ça vient dans le coran il s'est perdé dans le coeur mais comme Allah il dit la vérité il dit lui ça et c'est une parole éternelle et Mohamed n'est pas là et on doit vivre comme ça il dit que Ezekiel chapitre 16 parle de pédophilie comprends que Dieu n'utilise pas le langage c'est tout simplement ce qu'il lui a envoyé parce qu'il a dit explique aux chrétiens que ceci n'est pas des dieux j'ai envoyé aussi quelque chose j'ai formé la phrase de la même façon il dit explique aux musulmans que Mohamed était un pédophile il a épousé une femme en 9 ans il a couché avec elle que c'est un pédophile en cet état on la condamnerait c'est comme ça donc tu balances un feu j'ai balance trois entre ce que Dieu dit là-bas en prenant que tu as livré à tes amants tu as livré ton sein à tous les passants ainsi de suite et qu'un homme un être humain il prend un enfant de 9 ans aller coucher avec elle prendre sa femme Aïcha lequel est le plus dangereux parce que Dieu vient d'utiliser les paraboles parce que qu'est-ce qui est plus dangereux ce n'est pas celui de l'enfant de 9 ans l'autre aussi m'a écrit c'est eux qui m'écrivent l'autre m'a écrit il dit que pasteur David vraiment il dit et David connu sa femme il prie Béchabat après vous savez l'histoire de Béchabat il dit que vraiment il veut que tu m'expliques si David a vraiment commis l'adultère il veut qu'il l'explique donc il allait je suis en train de vous dire quel est votre objectif d'aller dans dans la Bible la Bible c'est l'un des livres les plus honnêtes ce n'est pas comment on essaie de blanchir les gens blanchir les gens blanchir les gens quand tu pêches la Bible la Bible parle des péchés de chaque personne chaque personne il va dire que les péchés de Mohamed sont mentionnés on a seulement dit que Mohamed est pour tes péchés on n'a pas cité le péché on a dit clairement dans la Bible ce que David a fait ce que Pierre a fait ce que les apôtres ont fait et ainsi de suite on a dit cela parce que la Bible ne fait pas des c'est pour montrer que ce n'est pas d'un homme parce que si je vais écrire la biographie pour bien comme les vivants je vais essayer de ménager certains efforts pour écrire certains endroits pour qu'il ne met pas pas du mal mais quand le Saint-Expire quand Isaïe met sa plume ça coule seulement il dit ce que ça va dire même si le roi avait pensé que mon gars tu as parlé de moi c'est fort pas vrai frère mais qu'est-ce qu'il faut tant que des palais de Mohamed c'est le fatou a connu qu'on a su toi mais on s'en fout donc pour lui il veut dire comment un livre s'il peut parler de la victoire alors la question qui se sont posées c'est pour ça qui se sont posées la question où est-ce que vous allez ou bien qu'est-ce que vous allez chercher dans la Bible si vous allez chercher si vous avez un questionnement vous aurez des tas et si vous venez sous cet angle là je suis prêt à vous en servir j'ai le comportement de mon père il dit bien si vous venez dans la Bible comme ça pour concasser on concasse ensemble parce que j'essaie de faire ça ici ici là j'essaie de faire tout ça j'ai lu tout le courant du début jusqu'à la fin et j'ai travaillé exactement comme ma Bible donc si tu viens par ici on concasse si tu viens ici on concasse là maintenant si tu viens maintenant sous la grâce il est bon que le cœur soit affirmé par la grâce on entre là-bas par la grâce et tu vois ce doux ce doux personnage là le Seigneur Jésus Christ commence à se montrer que Mohamed est venu confirmer ce qui était avant lui il est venu confirmer expliquer au jour ce qui était là et révéler ce qui était caché dans le livre par un seul verset il dit quelque chose d'ici il dit qu'il venait confirmer donc œil pour œil dent pour dent jusqu'à annuler il venait encore confirmer ce que jusqu'à dit tu parles qu'est-ce que vous allez chercher dans la parole quand vous ouvrez la parole devant vous quand vous prenez l'initiative d'ouvrir la Bible quelle est l'intention qui se cache derrière c'est ça le vrai problème alors je dis donc on a établi la règle des doctrines et on a mis la grâce de côté en procurant cette grâce bien qu'étant sous la grâce c'est-à-dire que tous les chrétiens sont d'accord que nous sommes dans la période de la grâce et la grâce c'est une faveur qu'on ne mérite pas dans un livre quelque chose qui nous arrive c'est parce que Dieu l'a voulu et on n'a pas mérité toutes ces bonnes choses qui nous viennent n'est-ce pas les femmes là et on est sous cette grâce là mais on prend cette grâce on l'éloigne on veut établir notre règle en nous ça ne marchera pas ça ne marchera pas à chapitre 14 verset 8 la Bible déclare que la porte pour le procher il s'est tourné il s'est regardé c'est un homme qui était là-bas paralytique la Bible déclare qu'il vit qu'il avait la foi pour être guéri c'est un défi là maintenant comment quelqu'un peut voir que quelqu'un est un être humain à la foi comment vous lisez ça si vous allez dans la Bible vous pensez qu'il y avait des histoires ici dehors comme les musulmans disent que c'est la porte qui a fondé la religion chrétienne alors vous allez commencer à voir Paul maintenant comme un écipateur comme il prend les vains ils disent que notre prédication est vaine il ne pense pas à la partie là il dit que Paul a dit que la prédication des chrétiens est vaine qu'ils sont les plus malheureux sur la terre il prend ça c'est ça qu'il présente alors qu'il a dit développer une idée c'est que nous sommes pourquoi ne pas dire le mensonge pour que la vérité soit révélée donc les chrétiens mentent pour que la vérité soit voilà ce qui est pas dans la Bible j'ai dit qu'est-ce que tu parles dans la Bible chercher alors si tu parles dans la Bible tu vois que quelqu'un guérir ou quelqu'un prophétise là-bas tu dis que je vais c'est dans les prophéties pour que le pasteur me connaisse ici tu as tout faux Dieu ne veut pas faire la compétition je veux telle chose pour que les frères s'ils me voient je veux ceci ça n'est qu'en réalité tu veux être présenté tu ne veux pas présenter Dieu c'est pour ça que nos motivations sont très importantes je vais présenter ma personne ma grandeur et nom de Dieu alors si c'est la grâce que tu veux si vous le venez c'est ici voici la voix je me rabaisse devant le Seigneur pour qu'il me lève autant qu'on venait c'est la voix ici ne pas aller vite en besoin ne pas aller vite en besoin c'est encore l'unième de pied dans ce moment au milieu de l'église aujourd'hui c'est ça ne pas aller vite en besoin ne pas aller vite en besoin c'est-à-dire quoi ok les hommes sont en train de périr là dehors Jésus arrive bientôt il faut qu'on sauve les hommes au maximum on sauve les hommes au maximum tu es su dix entrées s'il vient une parole des vrais s'il y a une époque où il y a une parole de qui dont le Seigneur dit dans ces matières chapitre 7 verset 3 il est autre premièrement la poutre qui est dans ton oeil et alors tu verras la paille qui est dans l'oeil de ton frère s'il y a une période où on devait examiner si c'est cette période où on doit vivre ses versets en grand nombre c'est-à-dire qu'on ne coupe pas avec les gens que croire au Seigneur qu'ils soient sauvés souvenez-vous de ceci ceux qui sont appelés à le faire quand ils ont reçu leur démission ils doivent le faire les gens sont des périls de le Seigneur qui viennent bientôt va dire aux gens de répéter vous répéter ce n'est pas ça l'ordre je vais vous raconter une petite histoire pour vous saisir ce que je veux dire tant Dieu a donné la promesse courage 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 tu dois te faire faire violence tu dois te faire violence parce que désormais maintenant chaque argent qu'il va prendre pour utiliser contre Dieu pour détruire ton corps tu vas avoir de rendre compte maintenant chaque fois quand Dieu a fait la promesse à Abraham la première promesse qu'il lui a fait dans ses genèches chapitre 12 dans ses genèches chapitre 12 il lui a fait la promesse de cette multiplicité des descendants ce n'est pas vrai la parole a parlé Abraham méritait quelque chose est-ce qu'Abraham méritait quelque chose Dieu l'a décidé de sa propre souveret je veux que vous me suivez attentivement maintenant Abraham malgré tout l'effort qu'il a pu faire jusqu'au niveau de là où sa femme est intervenue et que l'intervention charnée est en train pour gâcher la chose de Dieu vous remarquez que chaque fois quand l'être va intervenir ça va toujours gâter maintenant suivez attentivement parce que Dieu dit une chose sans avoir dit une autre sans avoir dit une chose on attend il dit je vais te bénir ta procès sera nombreuse le type n'a pas encore accouché mais voici le problème Abraham était ainsi concis c'était le problème d'avant il s'est caché derrière Abraham était ainsi concis alors il fait la révélation son premier fils il accouchait son premier fils étant ainsi concis lui il s'est accouché à 99 ans puis il s'est concis aussi son premier fils ça ne résout pas le problème pourquoi parce que c'est une saine postérité qui doit venir avoir une postérité d'alliance maintenant remarquez bien lorsqu'il a 99 ans et qu'il s'est si concis l'enfant vient je veux que vous saisissez tranquillement quand l'enfant vient alors qu'il est si concis l'enfant qui est venu est si concis conformément à l'alliance vous avez vu comment les choses sont parfaites n'est ce pas oui il fait de toutes les nations des disciples comment on fait les cibles on ne prêche pas le Saint-Esprit pourquoi il ne prêche pas le Saint-Esprit il faut que je l'aie vous avez remarqué mais attendez il dit allez il ne m'a pas dit que sortez-vous courir mais par la suite il a dit il y a un stop stop attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous comme le Père a promis il faut qu'il y ait la circoncision pour que tu puisses circoncier les autres alors il dit que nous avons laissé la commission fondamentalement c'est vrai fondamentalement c'est vrai mais dans les détails de la mission ce n'est pas comme ça que ça se passe ce n'est pas l'ordre là-bas l'ordre c'est que tant que le Saint-Esprit n'est pas commandé de faire il ne fait pas voilà l'ordre c'est ici n'est-ce pas c'est dans ce sens christianaire dit nous avons établi les règles de la doctrine et écarté la grâce et nous voulons ordonner à Dieu des faits que nous voulons pour lui or c'est son oeuvre à lui la Bible déclare que c'est lui qui bâtit l'église nous voulons l'aider à bâtir et nous avons bâti les empires maintenant et c'est empire de son nom je ne sais pas si vous me percevez ne me comprenez pas comprenez seulement ce que je vais dire je vais dire tout simplement que ces règles là ne peuvent pas faire venir jusqu'à la scène ce qui peut faire venir jusqu'à la scène c'est se soumettre à sa volonté lui auto-obéissant lorsque nous sommes morts en nous-mêmes la vie peut prendre place lorsque nous sommes morts en nous-mêmes en détail c'est ce qu'on le dit si nous sommes morts en nous-mêmes il prend place si notre ego monte lui il disparaît il faut que ça soit lui en toutes choses que Christ soit glorifié ce sont ces règles qu'il faut qu'on travaille c'est pour ça qu'il dit qu'il y a des choses lourdes là-dedans lourdes il faut qu'on travaille ou il y a les dons spirituels c'est quoi les différentes armes de chrétiens ça vous pouvez connaître ça en lisant la Bible là-bas mais faire que cette parole esprit la sorte c'est un problème je ne sais pas si vous me comprenez bien aimé la communion dont avec le Seigneur est nécessaire nous qui sommes ici si nous comprenons ces choses-ci il faut qu'on désarme par rapport à notre personnalité deux il faut qu'on recherche ardemment la communion avec le Seigneur et pour ce faire il faut s'éloigner de tout ce qui peut empêcher cette communion c'est le prix à payer pour avancer il faut s'éloigner de toute chose qui peut empêcher la communion avec le Seigneur je vous le dis ça ne marchera pas ça ne marchera pas vous dites je vais au travail rentre là il y a un moment où nous devons nous arrêter un stock fait violent juste à ce qu'il y ait une rencontre une confrontation personnelle avec lui sinon ça ne marchera pas sinon on va continuer dans le train quotidien ça va être au niveau de la qualité où vous vous enfermez que je ne peux pas vous dire ou bien mes repos ou bien je meurs c'est juste à ce point-ci parce que la façon que les distractions et les tractions nous soutient ici dehors ce n'est pas évident vous me suivez ah mon enfant va faire quoi ah je vais manger quoi attendez seulement n'est-ce pas cette façon de vivre que nous devons tout continuer en grandissant on va à l'église le dimanche demain matin non on lit le premier verset on a grandi comme ça on grandit la bêtise n'a pas changé on continue comme ça il n'y a aucune mais on ne se pose pas des questions il y a quelque chose donc il faut changer nos méthodes vous me suivez le premier si on commence à prier la minute il y a les prophéties maintenant elle va se lever oh voici oh voici voici les 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 cannevas qui est creusé vous dites il faut que j'ai les dons spirituels il faut que j'ai les dons spirituels ça vient vous gâtez vous allez vous gâtez seulement nous gâtez parce qu'il y aurait la compétition pourquoi t'es le frère prisonneur la prochaine fois tu vas aussi tu vas amener la porte pour montrer que c'est ici oh ce n'est pas ça il est plus bien que si le seigneur met ces choses dans le frère il l'envoie quelque part qu'il ne soit même pas par ici il s'élève là pam là il dit qu'ainsi parle le seigneur il commence à parler 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 lorsqu'il va aller chez lui chacun il se passe à prendre son numéro pour chercher la maison où il habite mais depuis qu'il est converti là au milieu personne n'a voulu savoir où rier je vous connais c'est que mon mari est là c'est la première pour parler de mon premier mon premier là mon frère pour parler de le corpo pour aller chez lui alors que c'est le professeur qu'elle cherche pourquoi cultivons la communion c'est la communion qu'il faut c'est désirer la communion la présence du seigneur c'est une chose terrible que d'être privé de sa présence il faut qu'on arrive à comprendre que tout ce qui empêche la communion avec le seigneur on doit l'enlever et je vous le dis si cette communion est resserrée de la bonne manière vous n'admettez plus que quelque chose vous soutient vous avez vu dans le livre de l'ébreu chapitre 10 la bible déclare que les gens qui avaient la communion avec le seigneur ont accepté avec libéralité qu'on retire les propres biens et ce bien là que les gens qui avaient la communion avaient retiré ce qui avait la communion avec le seigneur avaient accepté qu'on retire c'est ce bien là sur lequel nous nous attachons on a peur qu'on nous retire les biens on laisse plutôt le seigneur et le vrai problème c'est que nous nous attachons au bien matériel nous désirons vivre le bien la façon spirituelle qu'eux ils ont vécu le secret l'un des grands secrets pour eux c'est qu'ils s'étaient détachés de matériel voilà l'un des grands secrets l'un des grands secrets de l'église primitive c'est qu'ils s'étaient détachés de matériel alors si tu détaches quelque part tu vas tâcher quelque part il est impossible que vous vous regardez à deux directions au même moment il a dit que fixez le regard en haut mais pourtant on dit fixez le regard en haut nous prêchons la grâce mais qu'est-ce que vous faites on va vivre comment si tu es un roi sur la terre sur la terre fixez le regard ayant le regard fixé sur Jésus mais qu'est-ce qu'on fait dans la réalité je veux vivre comment je veux vivre comment je ne sais pas si vous savez ce que veut dire vivre par la grâce je ne sais pas si quand vous dites que Jésus-Christ règne le Seigneur est au contrôle chaque fois c'est pour ça que je dis que nous disons cela nous prêchons ces choses mais dans la pratique la règle des doctrines c'est autre chose nous sommes sous la grâce Jésus-Christ règne comment ça va ma soeur Jésus-Christ règne assis sur son tron tu voulais que ça soit où alors ce qu'il s'en avait dit c'est qu'on parle donc de cela s'il assis sur son tron ça se pense qu'il contrôle toute chose s'il assis sur son tron s'il règne ça se pense qu'il a la domination sur nous et dans ce cas pourquoi il a traversé ces voiles là il a un negrer pour nous on ne court pas ici on ne court pas là on ne court pas là la Bible déclare dans ses proverses chapitre 24 pourquoi voulez-tu poursuivre ce qu'il y a des ailes donc tu poursuis et c'est ça le problème on poursuit la richesse la richesse poursuit on est derrière après qu'on a deux minutes pour dire ça soit là on dort pas vraiment voilà c'est cinq minutes on dort si il dit là maintenant que prenons un jour le dimanche on prend la on enseigne dans la parole ces choses là des nevers peut-être jusqu'au soir on fait les pauvres de temps en temps quelqu'un va me dire j'ai des réunions familières j'ai ma cousine qui doit visiter c'est ce qu'on va faire il y aura les excuses tel que la Bible le produit mais il y a des choses là je ne sais pas comment le transmettre j'ai fait au mieux de ma connaissance au mieux comment il peut faire pour pouvoir donner ces choses-ci pour que chaque chanson vienne en son temps pour construire ce qui est là-bas mais c'est pour ce que c'est destiné j'ai compris voilà le frère il est venu une fois à Jean Raphaël là-bas quand c'était le miracle les chambres venaient il y avait plein d'eaux et certains sont venus comme ça Satan a voulu m'accuser avec eux il me souvient un des seuls quand ils tentent de procher c'était la prière une entrecasse elle a traversé la salle comme ça elle est dehors le sain il lui dit faites-la venir rapidement parce qu'on était à l'étage quand l'esprit s'est manifesté l'esprit voulait se manquer plonger elle avait plongé du troisième étage quand il avait tombé il lui dit que ce sont les gens comme ça comme ça l'esprit soyeux l'âme dans une autre personne il dit que c'est eux ils ont tué quelqu'un alors le chan venait alors cette personne qui dit Lucifer tu es en train de vivre dans l'iniquité l'occasion qui n'est pas ton mari il faut quitter à partir de ces niveaux là maintenant je n'ai pas pu se danser j'ai des prières vous voyez ça donc le seigneur qui t'a libéré t'a dit quitte cette personne parce que cette personne n'est pas ton mari j'ai force j'ai force j'ai force c'est-à-dire je vous dis oui le miracle vous voyez que quand on passe croche la parole pour vivre cette parole là les gens n'en veulent pas alors les gens peuvent être taxés maintenant des satanismes pas la suive et autres parce qu'ils ne veulent pas vivre la parole ils cherchent une occasion pour ça pour fuir alors c'est la parole qui va discerner c'est la parole qui va discerner on va prêcher la parole prêcher la parole c'est à qui c'est destiné quand le tamis sera fait Dieu voulant si on va dans notre pays dans un autre endroit et que le Saint-Esprit veut se manifester là pour cela on peut accorder vous savez que l'accord de Paul a dit dans ce livre de Romain il désire tellement de venir là-bas pour communiquer quelque don spirituel c'est merveilleux c'est versé vous lisez les entrailles bougent à l'intérieur mais il se couche avec trophium comme ça trophium est malade j'ai dit je veux que vous lisez la Bible il s'est couché il dit qu'en quittant le milieu il a laissé trophium sur le lit malade mais il veut comme ça aller à Romain pour communiquer des dons spirituels vous parlez de quoi là donc qu'est-ce que je suis venu de faire soyez fondé et enraciné dans la parole et que la grâce vous fasse pousser cela c'est ça donc souvenez-vous de ceci les règles des doctrines ne doivent pas déplacer la grâce du Seigneur une grande grâce était sur toute l'église une grande grâce était sur toute l'église ceux qui avaient cru venaient déposer au pays des apôtres ce qui possédait et on en faisait la distribution avec tous selon le besoin de chacun personne ne nous a dit que ceci est un propre ça c'est acte des apôtres on peut vivre la partie spirituelle c'est la partie physique donc bon mon frère bonne soirée mon frère n'a pas sans frère pour prendre le temps c'est il marche dans la nuit pour arriver chez lui j'ai 500 j'ai mis à la maison pourquoi ça c'est mon arrière c'est le reste que j'ai à la maison que j'ai à la maison pour manger la nourriture demain et je viens de laisser Jésus Christ comme ça aller dans l'obscurité et je dis mon frère j'aime et la Bible dit si quelqu'un possède le bien de ses morts et que voyant son frère au besoin il ferme les entrées comment l'amour de Dieu de meurtier en lui le secret de l'église punitive c'était l'amour la libéralité maintenant on va vivre la partie spirituelle c'est pour ça qu'il dit que si ça vient maintenant je comprends pourquoi en continuant de ces choses je comprends pourquoi ça ne vient pas de la bonne façon ça ne vient pas parce que si ça vient on va se dessoter de tuer ça va créer beaucoup plus de sectes que d'union or la pensée la Bible déclare dans ces 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 qu'on doit être animés tous d'une même pensée même pensée alors pour cela il faut que la parole s'assez en nous vous me suivez c'est un grand défaut que de laisser la parole aller faire autre chose ou bien d'entrer dans la parole pour un intérêt si vous regardez la parole d'abord une manière que vous vouliez que les choses changent pour la gloire du Seigneur ça c'est une très bonne chose mais pas que ça change pour la gloire du Seigneur pour que vous vous soyez vus c'est pour ça qu'il dit si vous faites n'importe comment de cette façon là ça ne fera pas que le Seigneur qui va venir sur la scène parce que tu peux dire oh comme moi je t'en ai parlé maintenant on ne peut pas savoir ce qui se passe sur mon cœur c'est-à-dire que si moi aussi je le fais pour me faire voir on ne peut pas voir cela mais Christ le Seigneur connaît exactement la pensée de mon cœur vous suivez n'est-ce pas donc ça dit que si tu viens dit que non 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 c'est moi qui suis c'est pas moi qui suis le législateur non moi je vais seulement pour que la gloire de Dieu éclate quelqu'un se place là-bas et le Seigneur il dit il se pourrait que même toi tu me combattes la personne qui va faire une union il le fait plus tard il ne comprend pas ce qui est en train d'être dit alors je ne sais pas ce qu'on peut comprendre derrière ces choses que de voir Dieu à l'oeuvre faire comme ça faire comme ça et la chose marche mais tu peux aller faire dire autre chose n'est craignant pas Dieu alors plus tard si Dieu se manifeste là vous voyez au milieu de l'assemblée vous dites Anana et Zaphira des dieux l'étoit du chasse de mon chasse de mon chasse quelqu'un qui est assis devrait avoir la crainte comment il peut dire à celui-là d'aller chasser il chasse alors qu'est-ce qui a traversé au pré-étoit au pré-étoit au pré-étoit cette seule-là elle est libre faites attention qu'est-ce qui se passe au milieu de nous pourtant on a fini on se salue on se soie là-bas c'est pour dire qu'on n'a pas besoin de faire un pré-étoit concentrons-nous le Seigneur ce n'est pas la sorcellerie il peut se mouvoir à tout moment à tout moment on n'a pas besoin d'être dans un état second quand Ananias entre là-bas l'ananias c'est un somme scriptural vendu de terrain il ne peut pas changer le candidat pour que la chasse chauffe pour qu'il dise ça il n'est pas pour dire qu'adorons le Seigneur pour qu'il dise Agnagnas Agnagnas non il y a des tu dois prendre des décisions drastiques tu dois prendre des décisions radicales tu comprends mon cher tu as initialement c'est une décision que tu as décidé de prendre mais maintenant tu as encore fait la même chose tu comprends comment tu bouges la tête seulement comme ça avec deux cuits donc tu as mangé de viande tu as mangé de viande de bousses et de viande de pauvre ils se sont dit ça ce n'est pas maintenant nous sommes en 2000 2016 ça ce qu'ils se sont dit c'est de l'année dernière c'est une décision que tu as prise de prendre une autre voie mais maintenant tu vois encore la même voie hé mon cher comment tu es dans la même position dans le songe même je t'ai parlé et qu'est-ce que tu as fait mon cher j'aime ça en prière pour pouvoir pour pouvoir ce que je dis n'est ce pas voici un problème au milieu de nous de quelqu'un d'être dans une position où vous savez qu'ici il y a la bombe la flèche qui sort de chaque fois et que le sainte qui vient dans le songe il te dit il lui voit dans le songe il vient il se tient ici il lui dit le lieu où tu es c'est un problème pour toi maintenant qu'est-ce qu'il dit il dit que j'ai mis ça en prière vous voyez vraiment je vous dis franchement qu'on ne comprend pas pas vrai il dit que la prière que tu as fait c'est pour que Dieu fasse comment encore selon ce que tu as dit c'est que il faut qu'il faut voir ce que tu vas faire maintenant pourquoi tu quitte la zone il faut que Dieu pour voir un amdogo quand tu vois qu'il dit tu vas partir c'est-à-dire que quelque chose que tu vas faire non ? c'est donc quelque chose maintenant où tu vas pouvoir quitter là-bas pour faire c'est ça non ? c'est-à-dire que j'ai passé même avant je n'ai sucré trop je n'ai pas plus trop en haut c'est même difficile je n'ai pas les deux fois parce que je n'ai pas pas plus qu'est-ce qu'est-ce qu'il pour manger comme c'est trop difficile qu'il faut manger il ne faut pas carrer un recul c'est-à-dire que tu vois que c'est trop difficile c'est-à-dire que tu vas faire confiance à dire à toutes choses mais la pratique ce n'est pas facile comme un bon chrétien parce que j'ai un moment difficile comment la Bible l'enseigne mais bon c'est par rapport comment c'est à quoi c'est là que j'ai souligné un peu de la Bible parce que les réunions ne sont pas plus bons pour les chrétiens avant de faire se rajouter dans certains réunions que aujourd'hui ça me donc tu as compris ça l'abîmé ça me coince mais aujourd'hui ça me coince que je suis obligé d'abord de rembourser de rembourser de me libérer de cela pour être sanitaire libre normalement parce que même parfois qu'elle est en haut c'est pour pouvoir chercher un pouvoir pour payer les deux essayer de protiser pour être quand tu bénéfices déjà que tu ne protises pas que tu as les amantes que tu reçois c'est en détail que tu as l'air suivi et je ne veux le vivre parce que là il reste de moins deux mois que la dernière qu'il soit ok supposons que le Seigneur se tenir devant te venir dire qu'est-ce que tu veux qu'il fasse tout ce qu'il va c'est ce qu'il va me permettre que je puisse la mousse d'être humaine d'être humaine d'être humaine c'est mon cours si tu te permets que tu rembourses de rembourser cela sera réglé c'est très d'être humaine qu'est-ce que tu vas faire tu pourras te concentrer à lui maintenant ce pousseau là j'ai toujours concentré mais pas donc lui dit que si tu payes de la dette la menace c'est-à-dire que si Dieu te permet de payer cette dette là tu ne seras plus tu n'as plus volatiliser de part et d'autre tu pourras se concentrer sur les choses de Dieu que tu t'appelles à faire maintenant après le songe qui t'a montré de quitter là-bas il t'a montré un autre songe en train de faire autre chose en dehors de ce que tu faisais là-bas le premier songe que j'avais vu quand j'ai partagé en dossier oui c'était une récemment de chemin que ça se prend de ton bon chemin sur le chemin où tu vas t'égarer du chemin où tu entres de partir j'avais vu vraiment deux ans j'ai déjà où moi je suis basé pour l'échec c'était le premier songe oui deuxième maintenant là-bas c'est tout où je me suis quitté voilà répète-toi la position où tu es elle n'est pas dit pour toi le dernier songe d'ici deux jours c'était deux jours trois jours c'était la protection de la protection divine parce que j'ai vu c'était combat que j'ai vu que j'ai vu l'habitude de la voir mais ça n'a pas pu me marcher matin pour me reçoit parce que j'étais beaucoup dans l'administration dans mon garage je médite à tout le monde je vous remercie de ce moment c'est ça tu vois que la faiblesse le domaine où il y avait la faiblesse a cessé n'est-ce pas une grande cause parce que la porte a été fermée c'est ce qu'on appelle la grâce c'est sûr que tu as fait un effort parce que quand tu commences à prendre tes propres forces ça n'a pas donné maintenant pas sa grâce ça ferme alors maintenant c'est un signe pour que tu fasses confiance effectivement qui doit payer les dettes à nous je retiens que tu n'as pas répondu bien à ma question non si les dettes sont évacuées qu'est-ce que tu fais par la suite si franchement les dettes sont évacuées comment j'en ai besoin je veux franchement si je veux franchement je veux faire toute sa mission qu'il me demande de faire ça reste que j'ai une mission avant tout ça c'est clair je veux le droit de le faire Amen quels sont ceux qui m'envoient quels sont ceux qui m'envoient si on peut seulement regarder au-delà du voile au-delà ce sont ces choses-là vous voyez effectivement les gens que Dieu en est équipé pour la génération équipé pour la génération qu'est-ce que Satan fait le fait que vous grandissez dans des endroits où vous n'avez pas la maîtrise de la situation matérielle Satan vous prend il vous il vous avait des filets des paris d'eau sur vous il vous tient comme ça en gorge parce qu'il sait effectivement que vous allez vous libérer plus tard quand Moïse est tourné là-bas il a mis ses bâtons sur le rocher il a mis le pied sur le rocher la vision lui a été présentée quand il a vu le Seigneur de Jésus-Christ la vision s'est retirée quand il a vu l'univers après la crucifixion de Jésus-Christ il s'est tourné en Égypte comme ça la gloire de l'Égypte paraissait peu de choses par rapport à ce qu'il avait devant vous savez ce qu'il a fait il dit agent ou pas agent je fonce agent ou pas agent je fonce voir les gens qui ont potentiellement des appels de part et d'autre ils sont là assis chacun s'assoit c'est moi qu'on s'avère sa part à le vendre je suis prêt parce qu'il m'a demandé parce qu'il y a des jeunes qui vont sortir là je suis prêt à travailler si vous sentez cet appel je suis prêt à donner les secrets de notre royaume ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas appelés ceux qui ne sont pas appelés ce n'est pas pour vous pour lui ce sont les essais de la paix regardez même la façon dont il vit la protection de Dieu ça c'est vous devez comprendre que la grâce de Dieu est immense c'est-à-dire malgré que tu ne vis pas normalement comme Dieu veut jusque là ça mène sur toi n'est-ce pas la grâce maintenant lui maintenant si on le prend dans la parole de façon on le moule dans la parole il peut facilement assumer ces choses-ci mais ceux qui ont reçu des formations c'est difficile parce que chaque femme on voulait apprendre les choses qu'on a les pratiques pour faire que ça marche dans l'autre voie c'est pas comme c'est pas évident il y a beaucoup de choses à déconstruire dans la vie dans la vie chrétienne et maintenant le voilà Dieu l'a appelé dans le ministère le voici maintenant il a des paris d'autres des paris d'autres tirets des paris d'autres mais quand ça va que c'est couper entièrement quelle liberté quelle liberté et qu'est-ce que le roi de Satan va recevoir bah si mon frère il est assis là il ne sait pas ce qui arrive il ne sait pas ce qui arrive il croit peut-être que c'est fini dans l'autre côté il ne sait pas ce que il croit que c'est fini attendez seulement que ces revêtements soient venus sur lui vous allez voir c'est les termes de Jeuva qui vont avoir choix avec lui attendez donc les choses qu'il a eu il va déconstruire mais tu ne peux rien tu ne peux rien courage d'accord courage est-ce qu'on peut laisser Dieu nous conduit vous n'avez jamais dit non ici c'est toujours oui c'est toujours oui est-ce que vous êtes prêts à méditer oui mais c'est pour la question nous sommes mercredi qui en venez à méditer vraiment jusqu'à la parole entre son coeur vous avez dit non chacun a dit que j'étais à l'oeuvre il fallait qu'il ne pas prendre l'emphase le corps il fallait qu'il ne pas il fallait il fallait la question que je vous pose ce n'est pas pour vous amener en jugement devant le Seigneur c'est pour vous faire remarquer qu'il y a un problème il y a un problème dans notre communion avec le Seigneur n'attendez pas qu'un être même vienne prier et donc vous donne un coeur vous avez la communion ça doit se cultiver individuellement le moment où on se trouve sur la terre c'est le moment comme si on était dans une jungle où chacun doit réussir vous avez intérêt à réussir chercher la présence du Seigneur ne comptez pas sur un pasteur pour qu'il vous impose même pour avoir la communion chercher la communion et que si Dieu veut vous envoyer chez un pasteur qu'il vous envoie chercher d'abord la communion établissez les relations avec le Seigneur ça doit être un objectif primordial dans votre vie ça doit être un objectif primordial ne faites pas la carité que chaque fois que vous couchez que le Seigneur parle moi par les songes parle moi par les songes ne faites pas ça chercher un objectif chercher une communion avec le Seigneur chercher cela que ce soit le nez de la guerre de votre vie rester seul à seul avec le Seigneur trouver le temps retirer vous même dans les endroits reculer dans l'ordre de ces vombissements et de ces brouhaha de la ville retirez vous prenez le temps fermez les téléphones pour longtemps disparaissez du milieu de la circulation entrez dans la communion chercher je me laisserai trouver à ceux qui me cherchent je me laisserai trouver à ceux qui me cherchent quiconque me cherche me trouve s'il me cherche de tout sinon les règles si tu as un problème vienne il se 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 vienne il parle là comme ça parce que c'est que tu es un homme de Dieu il croit que c'est l'enveloppe qui va faire dans son cas c'est que il se vienne l'enveloppe s'il résout mon problème pour les incroyants ça marche parce que tu peux facilement regarder dans le tu fais comme ça et puis ça marche mais pour vous si vous avez ces marges de Dieu il va traiter avec vous vous allez comprendre ces marges vous allez aller pas à pas sans sauter une classe vous avez intérêt à communier avec lui parce que vous communiez avec lui l'une des grandes grâces comme nous parlons de don spirituel ne dort pas là l'une des grandes grâces que vous pouvez avoir qui repose sur vous c'est entendre la voix de Dieu voilà l'une des grandes grâces ne perdez pas ceci l'une des grandes grâces vous pouvez prier vous avez le don spirituel ce don spirituel vient sur vous vous commencez à voir que vous priez pour que ça marche après l'une des prêches je crois que ce qui va vous commencer à vous trouver maintenant c'est que ça vient vraiment de Dieu parce que tu ne sais pas dire c'est lui maintenant est-ce qu'il doit prier maintenant ou pas vous voyez les intérations commencent dans le cœur alors si ce cœur est nettoyé et qu'il commence à parler vous allez entendre l'entendre avance tu avances mets ta main sur elle prononce tes paroles et la parole sort l'une des grandes grâces donc c'est l'entendre entendre la voix du Seigneur et pour cela ce n'est que dans la communion quand vous vous retirez dans la communion et vous vous retirerez dans la communion restez-y restez dans la communion cultivez cette communion une fois ça ne marche pas ça n'est pas la fin continue vous allez aller première fois je ne sais pas si vous comprenez ce que veut dire communion suivez attentivement ayez des moments calmes vous pouvez avoir le moment calme au milieu des endroits bruyants vous voyez par exemple ici vous voyez le bruit du frigo trouvez des moments calmes des endroits où on ne peut pas vous déranger restez calme vous avez la bible avec votre cahier vous avez lu la bible vous avez au moins lu la bible une seule fois non dépose lisez la bible si vous voulez par la suite déposez là bas restez calme désirez seulement sa présence désirez seulement sa présence désirez seulement sa présence et lui bien désirez seulement sa présence restez là quand vous allez rester là les premières choses qui vont arriver c'est que c'est vous qui serez présents là bas vous avec vous les pensées vont commencer à t'imaginer ta destinée les fausses choses que tu as fait dans ta vie les mauvaises choses que tu as dit ça on défile au fur et à mesure si ça vient les mauvaises choses confesse vous vous souvenez vous comprenez ce que ça nous a dit vous suivez ce que ça nous a dit ça vient confesse quand des mauvaises choses viennent confesse tu vas entendre les dettes les nécessités de ta vie et autres là-bas dans ton coeur je te fais confiance pour ma vie avance quand ceci va passer quand le vent ça peut prendre un mois ce que j'en ai dit là ça peut prendre un mois deux mois même six mois même un an pour passer parce qu'en fait tu as eu le temps d'attendre de parler dans ton propre coeur quand ça va passer l'ennemi va parler tu penses que Dieu t'aime tu penses qu'un péché comme toi tu penses même que tu es sauvé tu penses que tu es même qui ici quand ça va passer il y aura un stop et quand le stop va arriver c'est le moment pas excellent pour Saint-Esprit de parler le vrai problème maintenant c'est qu'avec nous première étape nous n'avons nous n'avons nous restons là comme ça vous êtes comme ça dans la prière après qui me doit de l'argent ça c'est dans la prière c'est bon laissez que ça passe c'est normal que ça passe vous êtes les êtres humains les choses se sont enfouies à l'intérieur il faut que ça se développe alors le frère là m'avait dit telle chose est-ce que c'est même vrai telle chose est arrivée pourtant vous êtes dans la présence du Seigneur ne vous en inquiétez pas c'est normal que ça arrive que ceci passe que ceci passe les attaques vont commencer à venir c'est Satan qui va attaquer par la suite pourquoi ? parce que vous entendez la voix chaque fois il y a la télévision que vous avez vue oh mon frère vous comprenez ce que je suis dit il y a des télévisions vous avez vu des films entendre des choses écoutez des choses à la radio dans le temps vous avez écouté des choses c'est à l'intérieur il faut que ça sorte quand ça fait ça c'est en train de sortir le cœur est en train d'être libéré le vrai problème c'est qu'à cette étape-ci on fait comme ça on quitte toujours dans cette étape-ci après on laisse c'est là le problème chaque fois que tu vas venir c'est cette étape-ci c'est l'étape-la procédure pour que le cœur soit calme souvenez-vous d'un ensemble je vous ai dit que le cœur ne peut pas être neutre vous devez l'entretenir avec quoi entretenez-vous le cœur pas vrai ? le cœur a été entretenu pour un an des années avec des futurités des choses mondaines des validités c'est à l'intérieur ça y est parle-moi oui ma fille tu parles au nom de Jésus il peut sortir eux ils n'avaient pas la télévision il n'a pas le temps pour le match il n'a pas le temps concentré pour le voir le Seigneur regardez la porte de pied sur la toiture là-bas en train de prier la vision vient quand tu t'es mis sur la toiture pourquoi à 15 il ne va pas voir telle personne vous pensez que tu vas foncer contre la porte de pied ils m'avaient prié si deux personnes viennent ils disent qu'ils viennent donc ça dit que s'ils viennent là-bas tu coupes la prière pour aller les voir il vous a dit quand vous êtes dans la prière fermez le téléphone désirez désirez sa présence désirez sa présence si tu as déjà soif de lui c'est une grâce déjà soif de lui avoir soif de lui c'est déjà une grâce du Seigneur voilà la voie la communion c'est parce que j'ai lu ma bible chaque jour c'est pas ça c'est au-delà de la lecture de la bible c'est au-delà de la lecture après avoir lu la bible c'est là où l'étape de la communion doit commencer après avoir lu la bible l'étape de la communion c'est seul à seul avec lui le livre l'a fermé souvenez-vous de cela la communion c'est pas comme ça misérieux c'est que tu viendrais parler encore à ton cœur restez calme restez calme restez calme tout ce que votre cœur doit avoir c'est désirer sa présence vous allez voir alors si ces choses sont bien que c'est les cœurs sont nettoyées on ne peut pas être ici comme ça comme quand on chante les pensées commencent à défiler les pensées bizarres au milieu de nous définies on ne doit pas avoir cela alors vous allez voir effectivement on dit que quand il prier à un endroit quand il prier le lieu pourquoi on ne fait comme ça on ne dit pas qu'il faut qu'on prie que ça tremble c'est pas vous qui décidez c'est la communion d'esprit le fait on est ici quelqu'un dit que on dit tout qu'il est 29 bientôt il faut qu'on se s'en va telle personne dit qu'on va me fermer ça c'est les mêmes pensées qui sont là l'autre dit est-ce que je vais manger est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui il y aura la bouillie ici la personne dit que la bouillie c'est les pensées les pensées qui sont là suivez en tout cas l'autre dit que l'autre m'a donné un rendez-vous il n'est pas venu aujourd'hui telle personne dit que oui telle personne dit d'autres personnes s'assoient là il y en a deux comptes comme une personne il y en a la salle 1,2 donc quand on va parler il fera son rôle il y en a de parler de la parole du seigneur quand on fait donc comme ça vous pensez qu'est-ce qui peut se passer quelqu'un il y a tranquille l'idée 1,2,3,4,5,6 quand on va parler de la parole désirez la présence du seigneur d'accord frère que le seigneur vous bénisse maintenant on peut revenir dans notre 1 cora 10 chapitre 13 et c'est 8 donc préparez-vous il y a du travail comme vous dites que toi tu vois maintenant que c'est une folie de sortie pour aller le pot en pot pour aller le prêcher non c'est parce que vous n'avez pas rencontré un marabout c'est que le marabout va vous chasser comme ça vous allez confirmer ne pas rencontrer un marabout donc 1 cora 10 chapitre 13 frère préparez-vous préparez votre coeur devant le seigneur souvenez-vous de ceci ne faites jamais rien pour votre propre gloire je vous en supplie ne faites jamais rien pour créer du mal à un autre frère ne faites jamais cela ne faites jamais rien pour calomnier une autre personne ne faites jamais rien même si vous savez qu'en disant telle chose ça va blesser une autre frère ne le faites pas dites la vérité et que cette vérité là soit que ce soit devant le seigneur que tu dis cette vérité que tu t'y entières souvenez-vous de cela souvenez-vous de cela dites la vérité dites la vérité comme ça que ce soit devant le seigneur que ce soit la vérité parce que tu peux avoir raison au milieu des hommes et que le grand puisse te condamner il faut que quand tu dis la vérité que ce soit Dieu qui l'a même si les gens ne comprennent pas que ce soit comme ça mais que ce soit la vérité souvenez-vous donc ne faites rien par esprit ne faites rien pour votre propre gloire faites tout pour que ce soit pour la gloire du seigneur Jésus est pour lui seul souvenez-vous c'est son église à lui ne faites rien pour manipuler quelqu'un si on dit le mal de vous restez tranquille observez il va toujours agir si vous restez dans sa position 1 Corinthiens chapitre 13 le verset 8 qu'est-ce que ça dit là ? la charité les théories les propositions prendront fin les langues cesseront la connaissance disparaîtra oui voilà si c'est versé maintenant c'est suffisant pour que le thème et le job a pu se dire donc les langues on sait on sait mais vous avez remarqué qu'il y a la connaissance c'est là-bas s'il y a des gens qui sont les champions de développement de connaissances c'est eux mais ils disent que la langue a cessé mais la connaissance n'a pas cessé et ils démontrent la Bible à la pluie parce que la Bible continue en disant que quand ce qui est parfait continue frère car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie donc ils disent l'apôtre de Paul atteint de prophétiser en partie les apôtres l'entendent ils doivent pas atteindre de prophétiser en partie il dit mais lorsque ce qui est parfait viendra allons-y mais quand ce qui est parfait sera devenu ce qui est passé disparaîtra maintenant le voici je veux qu'ils nous disent ce qu'on appelle ce qui est parfait là-bas allons-y qu'est-ce qui est parfait ils disent que c'est de la Bible voilà c'est ça non ça fait voilà donc d'après ce qu'ils disent ils disent que ce verset en est de parler de la connaissance c'est-à-dire que quand la Bible parce qu'eux ils avaient seulement les partiels maintenant le rouleau est complet donc toute la Bible est là elle est là complète et quand il y aura donc ça on n'aura plus besoin de prophétiser on n'a plus besoin de prophétiser on n'a plus besoin des langues mais on a dit là-bas que la connaissance cessera c'est ça n'est-ce pas Daniel lui dit que la connaissance augmentera l'apopote vient à la feuille il dit que la connaissance va cesser alors si ce qui est parfait c'est dans la Bible suivez attentivement maintenant si ce qui est parfait est dans la Bible pourquoi enseigner ça aux autres alors que c'est déjà parfait vous suivez c'est déjà parfait comme c'est écrit alors donc chacun peut lire et qu'on et comprend donc on n'a pas besoin d'aller enseigner vous voyez qu'il y a quelque chose ne va pas non j'ai pas besoin de prendre ma Bible pour aller enseigner à quelqu'un que répandre-toi parce que je n'ai pas comme ça sur la base de Matthieu chapitre 28 ou bien sur la base de Marc chapitre 16 quand tu commences à partir comme ça ça se pose que tu es dans le camp de l'évangélisation alors ce qui est parfait continuons là quand j'étais enfant lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant lorsque je suis devenu homme j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant aujourd'hui nous voyons l'apport de l'utiliser ça comme syllogisme pour pouvoir monter quelque chose écoutez très attentivement écoutez aujourd'hui nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure mais alors nous verrons face à face aujourd'hui je connais en partie mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu stop vous avez vu l'apôtre a expliqué le contexte de ce qu'il a dit d'appeler parfait donc dans ces contextes l'apôtre pourrait en parler il faut que la rédemption soit terminée c'est ce qu'il y a écrit là-bas noir et blanc parce que il a dit que c'est face à face on va connaître tu vas me non connaître il va dire Seigneur pourquoi mon père était mort alors que je suis mort là tu sauras tout il n'a pas besoin de question tu sauras que toutes choses étaient alignées alors il dit que quand j'étais un enfant j'ai résigné comme un enfant mais quand je suis devenu grand j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant la Bible appelle cet état-ci dans le livre d'Ephésion chapitre 4 verset 11 à 16 il dit que le statut parfait de Christ l'homme fait selon Christ lorsqu'il dit que quand les uns sont de nous comme apporté ainsi et ainsi de suite pour le père effectivement des saints en vie de l'œuvre du ministère pourquoi nous serons plus balottés à tout vendre d'or est-ce qu'on est toujours balancés encore aujourd'hui à tout vendre de doctrine on est balancés aujourd'hui oui on est instables c'est quand même curieux aujourd'hui là chaque chrétien connaît jusqu'à la bonne manière il dit que la Bible déclare qu'il a donné les uns comme apport les autres comme prophète les autres comme évangéliste comme docteur comme pasteur le but pour lequel c'est le perfectionnement quand on dit comme perfection c'est que la personne n'est pas encore atteinte la perfection il est pour le perfectionnement des saints dont les chrétiens en vue donc quand ils sont perfectionnés c'est pour qu'ils entrent dans leur propre ministère pour qu'ils font la tâche ce à quoi ils ont été appelés en vue de l'oeuvre de leur ministère vous voyez cela alors on dit que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus on n'est pas venu donc il faut qu'il y ait les apôtres il faut qu'il y ait les prophètes vous voyez ça n'est ce pas jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi on est unis dans la foi à la statue d'homme fait créé selon Christ on est arrivé dans ces éléments-là et ces personnes doivent être là la Bible déclare au verset 8 dc Philippe 1 dc Ephésiens 4 que celui qui est descendu dans les régions inférieures c'est lui qui est monté et en monté il a fait des dons aux hommes pas qu'il a fait des dons aux hommes que toi prends toi prends non il a fait des dons aux hommes au milieu des hommes c'est-à-dire qu'il a donné les êtres humains que vous prenez ces êtres humains les dons hommes pas les dons spirituels dons hommes que c'est une grâce que telle personne soit sur la terre dons hommes il a pris un don les hommes l'autre personne c'est ce que les gens disent il a pris un don il choisit celui-ci comme un don donc il le met sur la terre comme celui-là dons hommes qui c'est là pas le don spirituel que celui-ci a reçu un don spirituel non c'est pas ça que la Bible parle là-bas c'est le dons hommes il a donné ça aux hommes pour qu'ils soient là pour perfectionner vous voyez que si ces personnes ne se sont pas là-bas tout ce que vous faites là-bas c'est zéro c'est comme celui-ci ne fait rien parce qu'il faut qu'il soit donné et Dieu ne dit pas qu'il va donner il dit qu'il a donné donc les gars sont sélectionnés depuis vous voyez il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et ici dans ce 1 Corinthien 13 il dit quoi il dit que nous voyons au moyen d'un miroir c'est quoi qu'un miroir qu'est-ce que le miroir qu'est-ce qu'il appelle un peu par miroir c'est la parole comment vous regardez la parole dans Jacques il dit quoi il dit celui qui va plonger le regard dans cette parole n'est-ce pas ça ne dépend pas de te oublier qu'on passe au miroir que quand tu regardes dans le miroir tu regardes tu ne pars oubliant c'est la parole donc maintenant ce que nous pouvons nous voir avec tu peux te faire des représentations de ce qui va arriver seulement au travail de la parole la Jérusalem nouvelle est comme ça est comme ça le seul qui va descendre du ciel comme ça c'est là mais quand ça va se venir de façon parfaite tu n'auras pas besoin que quelqu'un te décrive vous voyez il dit que non 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 c'est la parole qui est parfaite oui ok maintenant quand David avait le psaume avec cela la loi il avait dit que la loi de Dieu est parfaite donc quand elle est parfaite c'est plus tard que le Nouveau Testament est venu avec les évangiles donc quand la loi était là la loi était là parfaite sans que ça ne soit complet avec 66 livres donc il ne s'agit pas de cela il s'agit de l'entrée en matière de la rédemption manifestée c'est ça dont il est question là-bas il a dit que ça doit cesser puisque en réalité au ciel on n'a pas besoin de dons de guérison il n'y a pas de malade là-bas puisqu'il a dit il n'y aura quoi que ce soit lancé Esaïe chapitre 65 le verset 21 à la fin il dit qu'il ne se fera tort sur ma montagne ça ne doit pas se passer là-bas donc il n'y aura pas de bruit de guerre l'apocalypse il a dit qu'il va essuyer toute l'âme de leurs yeux il n'y aura pas de pleurs il n'y aura pas de deuil là-bas il n'y aura pas de blessures il n'y aura pas de peine donc là-bas il n'y aura pas de dons de prophétie on n'a pas besoin de dire il n'y aura que il n'y aura pas la semaine prochaine tu arrives jusqu'à l'arrivée on n'a pas besoin pourquoi il dit amen que son cœur se réjouit vous voyez on n'a pas besoin de dire cela pourquoi ? parce que c'est ici sur la terre qu'on a besoin encore on n'a pas besoin de prophétie encore on n'a pas besoin tu n'as pas dit que Gabriel Gabriel en partant là-bas pour visiter Jésus je suis blessé au ciel non il n'y aura pas besoin de cela on n'a pas besoin les dons spirituels c'est pour la terre on a besoin de ça sur la terre Jésus ne peut pas nous laisser dans le camp ennemi sachant que l'autre ennemi est puissant il ne nous laisse ça en puissance ils n'ont pas lutté contre la chêne contre les dominations tu peux lutter nous sommes charnels ici on dit que nous sommes au milieu des dominations on dit que les dons spirituels sont passés et nous n'avons pas à lutter donc on ne peut pas lutter avec les principes tu dis que viens ici tu es boxé c'est ça que tu vas lui dire je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents sur les scorpions c'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire c'est ce que le Seigneur signifie à l'église vous suivez n'est-ce pas donc c'est pour cela que si quelqu'un de la vérité ne peut pas le tromper vous pouvez masquer la vérité comme pour lui masquer la vérité longtemps on ne peut pas garder ça pour longtemps parce qu'un nègle est resté un nègle un nègle resté un nègle à cacher ses ailes enlever ses plumes quand ça va pousser c'est toujours aigle c'est comme ça on ne peut pas arrêter et là maintenant qu'est-ce qui va arriver quand le boum va commencer dans son vous savez quand vous mettez la mammite au feu quand vous mettez vous avez préparé le macabreau malaxé quand vous mettez lui-là à l'été où déposer ça n'échauffe pas encore un n'est-ce que vous amenez toc 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 ça saute lui saute là toc 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 attend que ça boule il n'a pu rester comme ça vous allez voir un temps il va rester là attendez que le Seigneur vous finisse bonne soirée merci